Oh, je veux pas ! Oh, je veux pas ! Oh, je veux pas ! Il a absorbé une surdose de virus ! Ça va déchirer ! Le malheureux ! Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère ! Un câlin ? Jack, William, venez me détacher ! Il a les clés ! Super, Avril, tu peux me les donner maintenant ! Qu'est-ce qu'il veut, le porte-clés ? Le problème avec les tequels à poil dur, c'est leur caractère ! Mais, il détruit mon pénitencier ! Je ferai mieux de fabriquer une plus grosse dose ! Il faut se dépêcher de le capturer ! Et comment on fait maintenant, Joe ? Plan B ! On se sert de l'alambic pour faire exploser la porte ! Et Avril ! On viendra le récupérer quand il sera soigné ! 10 contre 1, qu'on s'en tira rien ! Eh ! T'es de nid ! Eh ! Je dois y aller, là ! Allez, on y va ! On a mis toutes les fioles, Joe ! Il reste plus rien ! Et hop ! Une gardienne ! Maintenant, on file avant que ça explose ! C'est un beau rêve, Doc ! Elles sont beaux, ta joue ! Oh, mon Dieu ! La jauge est dans le rouge ! Tout va exploser ! C'est de la boue bleue ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible ! Surveillez-le bien ! Mes hommages ! Ecoute-moi, Miss Betty ! Oh, merci, Avril ! C'est très aimable de ta part ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Je vais vous réduire en purée ! Ha, 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 ha ! Oh, non, Joe ! C'est très mal de faire exploser les gens qui gardent ! Attention ! Ça va faire mal ! Et enfin, Joe ! C'est pas bien, eux ! Qu'est-ce qu'ils font aux joueurs, ce Saint-Bernard ? Ha, ha, ha ! Enfin ! J'atteins les buts ! Mon chef-d'oeuvre absolu ! Ha, ha, ha ! Au nom de la loi, je vous arrête ! Pour vandalisme aggravé sur monuments nationaux ! Ha, 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 ha ! Brunt Kikiya, alias super-démonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur... Il démonte tout sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit ! Ha, ha, ha ! J'ai entendu dire que ce gars démontait n'importe quoi en 5 secondes, chrono ! C'est comme un super-pouvoir chez lui ! Eh bien sûr ! Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre ? Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot ! Ha, ha ! Tu vois ? T'es nul ! Ha, ha, ha ! Pétez ma boule ! Tu sais combien ça coûte, dégradation de matériel ? Trois jours de cachot ! Le remontage, c'est pas mon truc ! C'est même un grand problème chez moi ! Dis, il te mettra avec moi à la cantine ! Quoi ? Toi, moi ? Enfin, nous deux ? Enfin, pas trop près, quand même ! Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote ? On pourrait faire équipe tous les deux ! Moi, je démontrais des trucs et toi, tu les remonterais ! Non ! On pourrait faire équipe tous les deux ! Non ! Moi, je démontrais des trucs ! Non ! Et toi, tu les remonterais ! Non ! Euh... Mais si, euh... Une porte de pénitentiaire, tu serais ? Bon, d'accord ! Je démonte la porte, mais en échange, je m'évade avec vous, et après, tu viens chez moi et tu m'aides à monter un truc, d'accord ? D'accord ! Les frangins, je vous présente Grund ! Grund, mes frères ! A toi de jouer, Grund ! C'est comme si c'était fait, mon copain Joe ! C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne ! Recommence ! Super démonteur ! Super nul, oui ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Oh, yes ! Oh, Brun ! Remonte-moi, ou Joe te met en pièce ! Ah bah merci, Joe ! J'ai bien cru rester en puzzle ! Toi, t'es vraiment méchant ! Fallait pas me traiter de nul ! Ça suffit, vous deux ! Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée ! Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter ! Et on s'expédira à mât dans plusieurs colis ! Ni vu ni connu ! Et une fois dehors, on se remonte, et comme ça, on est libre ! Ha, 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 ha ! Des cadeaux pour leur maman, comme ils sont mignons, ces Dalton ! Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils, qu'ils en sont tombés malades, les pauvres ! Ha, ha, ha ! Chef ! Chef ! C'était une ruse ! Ils sont pas malades ! Ils ont juste disparu ! Et Grund aussi ! Les colis ! Vite ! Un chariot ! Mais comment ça, les colis ? C'est impossible ! En avant ! Action ! C'est ça que t'appelles remontée ? C'est normal que j'ai le pied gauche à droite ! Je voudrais bien t'y voir sans plan ! On sait que vous êtes là, les Dalton ! Rendez-vous ! Action ! Quand j'ai peur, j'éternue ! C'est ta machine, ça ? Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage ! Bon, on s'y met ! Je le toucherai pas au moindre boulon de cette chose ! Sortez les mains en l'air ! Ha ha ! On s'est moins les fiers, hein ! Et maintenant à nous les banques ! Mais Joe, elle est pas prévue pour ça ! C'est mon frère qui commode ! Oh ! Oh ! Oh ! Y'a ! Oh ! J'ai peur. Et quand j'ai peur, j'ai... J'ai terminé. Il nous a fait tomber. C'est de sa faute. Non, c'est de la sienne. Il a cassé mon char. Ça suffit, tous les deux. C'est lui qui a commencé. Même pas vrai. Fin du voyage, les Dalton. On rentre à la maison. Oui, ben, pour une fois, je suis d'accord. Et je veux bien une cellule tout seul. J'ai besoin de vacances. D'un jour, tu m'aimes plus ? Fichez-moi la paix, tous les deux ! On dirait qu'il a craqué. Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter. Imbécile ! T'as un souvenir, gris-gris, scalp fantaisie ? Pssst ! Pssst ! Euh, t'as pensé à nous ? Donne, 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 donne ! Ne visage pas le doigt de des monnaies pour ça. Ben, on est un peu juste en ce moment, alors... On a pensé qu'un petit crédit... Psst, directeur ! Ah ! Hé, l'emprimé ! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduque ! Voilà, voilà, j'arrive ! Bon, c'est quoi, le souci ? Voyez-vous-même. Hein ? Ça ne serait pas sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal-lunais ? Si, si, c'est lui. Cette tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis... déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour indiens, ici. Ouais, ben, vous n'avez pas le choix. Bye-bye. Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines ! Alors, vrai faucon, ça marche, le petit commerce avec les têtes d'endives ? Visage Pâle, beaucoup aimé les papioles. Des souvenirs de leur passagissi, symbole de la culture indienne. Silence, Coyote ! Tu ne penses qu'à l'argent. Les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers ! Assez ! Vrai faucon s'appellera désormais Vrai Faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Vous avez vu ce que j'ai vu ? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel et poilé. Et puis quoi encore ? Le règlement stipule que... que... que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. À mon avis, il ne faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Higues ! Tunique jaune et frère peau rouge doivent s'unir contre tunique bleue. Euh... Qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de roquet hystérique et accepte alliance avec frères en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Euh... Ok. Mais après, on s'évade. Recru ! Un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez, dans la vallée, tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères. Un immense troupeau de dix mille têtes. Hé, chef ! Les bisons sont de retour. Ah ! Mes yeux, ça pique ! J'en peux plus, Joe ! Ben... Ils sont où, les bisons ? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recru ! Pour être un bon indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de sioux. Go, 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 go ! C'est qui le plus futé ! C'est qui le plus musclé ! C'est qui le plus branché ! C'est qui le plus doué ! Ouais ! Vive le kit appégré ! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres Hamster Sourian et Fennec Kipu Dubek seront fiers de vous accueillir dans famille indienne Qu'est-ce qu'il raconte ? J'entends rien Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible Bon, Avril, tu passes le premier T'as oublié l'élastique Ah bon ? Suivant La voilà, c'est bien La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée J'ai une grande nouvelle Vous êtes libres ? Un traité de paix a été signé Amnistie pour le sorcier rebelle Ça va pas se passer comme ça La paix avec tunique bleue est impossible Ils vont voir de quel poids je me chauffe Oui, bon ben, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route Non, vous n'avez pas fini la formation Vous, vous restez ici Dis-donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants Alors tu nous sens d'ici ou je te vole dans les plumes Blanc de faux frères plus fourchus que baguette de sorcier Personne ne bouge ! Vous venez voir de l'orage dans l'air Eh, ça c'est horrier Technologie indienne très pointue Mais faut pas pousser non plus Oui ! T'as-tu tel souvenir, Gris, Scalp Fantasy ? T'as-t'as-t'as-t'as pensé à notre commande ? Pule avec bonnet fantasy et parapluie indien Visage pâle fait comment ? En liquide Très bien, monsieur le directeur Je regarde ses dossiers Oups ! Dites-lui se pousser, voyons Pousse-toi, allez ! Oh non ! Encore des caresses On peut vraiment pas être tranquille Autoritude et courage-itude C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous Qu'est-ce que c'est ? Une potion pour protéger les petits enfants Allez, une noix pour le goût Une potion à la noix, oui Je me sens bizarre, moi Je vais faire de... Tiens, il pleut des seaux Mais ce chien est devenu fou Attrapez-le ! Je sais pas ce qui lui arrive Mais j'ai un plan Pour passer au-dessus du mur Il faut juste sauter avec le bon angle Je vous montre A plonger en cloche Pas mieux Si je peux donner mon humble avis au chef On dirait que Rantemplant est enfermé dans une sorte de bulle d'énergie Peut-être que si on le faisait courir, ça déchargerait la bulle Peut-être Mais c'est le chef qui commande Faisons-le courir C'est bon Plus on saute de haut, plus on rebandit loin Rantemplant, à table ! Ok, on change de stratégie Rantemplant 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 Ça devient lassant La prochaine fois, je me fais livrer à domicile Pete, allez voir si l'effet diminue Négatif On l'utilise comme bélier pour défoncer la porte Rantemplant Rantemplant Oh ben quand même Alors Joe, t'es devenu comme Rantemplant ? Ça va être encore plus simple Monsieur Pibagay ! On s'en va Et si vous tentez quoi que ce soit ? Comme ! Une petite promenade digestive avant la sieste Bonne idée Si nous capturions un de ses frères Joe ne quitterait pas le pénitencier sans lui Arrêtez de parler à ma place Allez capturer un Dalton Un vrai chef, c'est délégué Lâche-les ! Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué Pour franchir le mur, il n'y a qu'à vous faire rentrer dans la bulle Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef ? Oh oh ! Je vous ai vexé tout à l'heure, c'est ça ? D'accord Je vous présente mes excuses Vous vous occupez de tout Comme d'habitude Ouais ! Stop ! On se tient par les épaules Faudrait mieux ne pas laisser traîner cette noix Elle est gorgée de potions Rends-toi en plein ! Non merci, je sors de table Et alors ? Il faut ventouser cette bulle Je rabats les Dalton vers vous Regardez, Miss Betty ! Hé, on s'en va pas, non ? Si vous permettez, on a une petite chose à récupérer Une pincée de sel ? Ça, c'est réservé aux Indiens Hugues Ne croyez pas que je manque de courage-itude Je suis juste un stratège Vous avez fait preuve d'un grand courage Celui de vous excuser T'inquiète pas, Joe Je suis sûr que tu sauras rebondir Et allez ! Encore une conférence de vrais faucons Et c'est quoi cette fois ? La reproduction du bison nain en Amazonie ? La réincarnation chez les Indiens bras cassés La rien qu'à qu'à quoi ? La réincarnation, Joe C'est quand on meurt et qu'on devient autre chose Comme une fleur, un aigle, un caillou Par exemple, rente en plan a peut-être été vers de terre ou taupe dans une vie antérieure Mais alors ? C'est pour ça que j'aime bien creuser Je suis une taupe Ça me donne une idée On se réincarne en caillou On sort d'ici Et après on se dé-réincarne en nous-mêmes Mais hop là ! On est libre ! Alors ? Elle est soupe ! Chouette ! La soupe ! Elle est soupe ! Alors elle est comment mon idée ? Ben... J'ai plus aucune idée Je suis à bout 34 évasions ratées en une semaine Ça joue sur les nerfs, forcément On va à l'infirmerie Brancard, des blouses d'infirmière Vous pensez à la même chose que moi, les gars ? Alors les gars, j'ai raté quelque chose ? Les gars ! Eh oh ! C'est tout ! Joe ! Jacques William ! Il se saurait incarner sans moi ! Sage comme des images ! Parfait ! Direction la sortie ! On n'attend pas après elle ? On l'évadera plus d'une heure Vous inquiétez pas, les gars Je vais vous sortir de là Hé ! Vous, là ! Transport sanitaire ! Contagion ! Oula ! C'est bon, allez-y On repart Alors, toi t'es Joe Toi Jack Et toi, William Ton pan, tu travailles à la maison maintenant ? C'est mes frères Oula ! Il va pas fort, lui On doit transférer ce malade aux urgences ! Ouvrez ! À pied ? Une ambulance va venir nous prendre ! On l'attend dehors ! Bon, vous n'allez pas rester en plein soleil Allez, je vous préviendrai quand elle sera là En attendant, vous serez bien mieux ici Retour à la case départ Si on veut s'évader, faut prendre des forces Hé ! J'ai une idée d'évasion, les gars Hé ! La ferme, Vrel ! Et maintenant, Dodo, tout à l'heure, on s'évade Au moins, par là, on sera pas dérangé Allez, on y va ! Tu vas voir, Joe, je vais tout bien faire comme t'as dit On sort, et après, on se dé... 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 Des rin-rin-rin-cars dans nous-mêmes On doit être dehors ? Il n'y a plus qu'à remonter ? Ah ! Trop cool ! Viens, un collègue ! Euh... il s'est passé quoi, là ? Il prétend que ses frères sont des cailloux Je vois Oh ! Zut ! J'aurais dû prendre la première gauche Avrel ! Mon petit Avrel ! Vous allez gentiment me suivre, je vous ai réservé une très jolie petite cellule Avec un peu de chance, il y aura une vraie fenêtre Joe, ce sera plus facile qu'un tunnel La fenêtre, elle est où ? Pauvre Avrel ! Il lui faudrait des soins Oh ! Un germière ! On a un cas pour vous Attention ! Il est peut-être dangereux Ah ! Avrel ! S'il nous reconnaît, il est capable de tout faire foirer Eh bien... entrez ! Alors ? On a bonbon à la tétette ? Vous êtes qui, vous ? Ce sont des gentilles madames qui vont bien te soigner, Avrel Hop ! Ça doit être une nouvelle technique Vous n'en faites pas ! On a la situation bien normale Si vous ne me laissez pas sortir, moi et mes frères, je sable la firmière Du calme, Avrel Mais quel abruti Ne faites aucun geste qui pourrait l'effrayer Attends, Avrel ! Vous oubliez vos otages, là ? C'est bien la première fois que je vois des otages courir après leur ravisseur Avrel ! Avrel ! C'est nous ! Joe, William, Jack ! Des fantômes ! Je crois qu'il a compris Partez ! Sale fantôme ! Ça va, Joe ? Je t'ai pas fait mal ? Lidlton ? Je savais bien qu'on n'avait pas d'infirmière Allez, on rentre Ben quoi ? Je m'entraîne à avoir une vue de troupe Plus vite ! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt Et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence Et voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Livraison des provisions pour le pénitencier ! Pas terrible, le congrès de sorciers J'ai reçu une baguette soi-disant magique Mais je comprends rien au mode d'emploi C'est nul Un bâton ! Il y a forcément un plan à trouver avec cette arrêt Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite Tu l'auras ! Tu l'auras pas ! Tu l'auras ! Non ! Tu veux jouer ? Bâton ! Où il est, Joe ? Le baril ! On cherche pas à comprendre C'est un baril magique Donc un plan d'évasion Hé, me revoilà ! Allez, c'est pour qui ? Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Donne ! Va chercher ! Bâton ! Joe a disparu ! Je suis là ! Là ! Oh ! T'es un pot de fleur, Joe ! C'est chelide ! Oh ! C'est pas vrai ! Il est aussi bête que m'a l'avoir ! C'est pas ma faute, hein ! C'est un manque de peau ! T'inquiète, Joe ! On va te recoller ! Et voilà ! C'était pas la peine d'en faire toute une histoire ! J'aurais les bras plus longs, j'en pleurerais ! Alors, qui qui lance ? Hein ? Qui qui lance ? Tu dégages, toi ! Bah, qui me parle ? Hey ! Y'a quelqu'un ? Allez ! Va jouer ! Les bâtons ! Non ! Le bâton est magique ! Courez le chercher ! Pourquoi ? Puisque Rentaplon le rapporte ! OK ! Donc, quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en objet le plus proche de lui ! Et quand on tourne autour, ça le dé-transforme ! Quoi ? Eh ! Mais je suis pas un bâton ! Faut se transformer en objets qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se dé-transformer après ! C'est pas du jeu ! Il fait comme moi ! Ça marche ! Je roule ! Et j'ai même des bras ! Transformez-vous en outils ! Et les gars devront nous faire sortir ! C'est pas du jeu ! Bâtons ! Bâtons ! Ah ! La voilà ! Heureusement, elle n'a pas bougé ! Oui ! Et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien ! Bâtons ! D'abord, libérez les frangins ! On récupérera la baguette après ! C'est à tes souhaits ! Merci ! On y va ! Allez ! Eh oh ! Et puis quoi encore ? À pied ! Elle est forcément tombée par là, cette clé ! Niiiine ! Pas encore ! On doit d'abord récupérer le bâton ! Gentil chien ! Ici ! Ah ! En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette ! C'est mon bâton ! Non ! C'est sa baguette ! Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette ! Allez ! Qui qui lance ? Qui qui lance ? Hein ? Qui qui lance ? Oh ! Oh ! Tourne autour de moi ! Tourne autour de moi ! Idiot de chien ! Vas-y ! Pas de la baguette ! Avril, Jack, William ! Attrapez la baguette ! Vigre ! Retombe-là ! Au pied ! C'est dur ! C'est bien, les Dalton ! Tout le monde a pris sa posture d'animal ? Très bien ! Le colibri, le singe, le... 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 C'est intéressant, c'est très bien aussi ! Bravo, Avril ! Vous êtes très doué ! Faites comme lui ! Laissez votre esprit s'évader ! Aie, aie, aie ! Euh... Tant, on va pas chier ! Allez, c'est le moment ! Éveille-toi, abruti ! Wow, Joe est super doué, fait trop bien l'autruche Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade Tu commences à me gonfler avec ta méditation Ah, écoute-moi bien, imbécile, j'ai... Son esprit s'est dévané J'aurais jamais cru qu'il en avait un Incroyable, il peut traverser les murs Ah ouais, traverser les murs Mais comment il fait ? Comment il fait ? On continue, on y passe la nuit s'il faut Déboulez, Dalton, c'est l'heure du petit-déje C'est bizarre, j'ai pas faim, mais j'ai un gros creux Allez, on a boule des clés On est libre ! Allez, viens, Pépère Le jour est arrivé, je viens à toi, ô être de lumière Super ! J'ai été réincarné en plante verte Stop ! Hé, l'éctoplasme, tu pourrais rentrer dans ton corps Ouais, parce que ça commence à faire lourd, là Moi, je me suis jamais senti aussi léger Ça suffit ! À la niche, abruti ! Bon, bon, ça va ! Allez, on y va ! Hé, attendez-moi ! C'est pas vrai ! Il arrive plus à rester dans son corps C'est pas bientôt fini, c'est la raffine ? Mais qui c'est, celui-là ? Bon, on s'éclipse tout doucement C'est là, bientôt fini, ce raffu C'est bon, celui-là, il est en dur Arrière-grand-père a raison Visage pas le perturbe-pou-pou avec l'esprit de mon arrière-grand-père Justement, on a un problème avec l'esprit du simple d'esprit Mouais, je vois C'est pas compliqué On vous retape ça contre un mois de corvée de lessive Ça roule Que l'incantation commence ! Non ! Pas pépée ! Pas pépée ! Pas pépée ! Il est vivant ! Il est vivant ! Vivant ! Il a mangé mon pépée ! Allez les Dalton, on rentre au pénitencier ! J'ai bien fait de vous envoyer des ondes positives ! Tout est rentré dans l'ordre ! Dans l'ordre, c'est beaucoup dire ! C'est quoi aux cheveux de feu ? Et plus joli que crépuscule en entonne ! Ah ! Si j'avais 200 ans de moins ! Hey Joe ! C'est tout petit chez toi ! Ha 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 .. Avec la grosse tête que je vais te faire, t'auras de la place ! Hum.. Ah bon, c'est vous ! On va où, maintenant ? À droite ou à droite ? À gauche. C'est qu'à droite. Pas par là non plus. Viens, on a retrouvé le chemin. Comment voulez-vous qu'on les retrouve avec toutes ces galeries qu'on ne rebouche jamais ? Le fleur, vite. Le fleur. On veut débusquer des lapins ? Vous allez frapper à la bonne porte. Il a une piste. Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Le petit lapin ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça va, petit lapin ? T'as rien ? Oh, bon sang ! Comment ils ont retrouvé notre trace ? Séparons-nous pour poigner les pistes La proie est proche Un édoune d'accord Ils sont tout prêts, discrétion maximum Ben quoi ? T'avais dit discret, on est discret ? Regardez, de la lumière ! On est sauvés ! Ils sont peut-être vénéneux, vous ne léchez pas les doigts Moi, je trouve qu'ils ont l'air bons Vous avez mangé des champignons ? Non, 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 non Si, vous avez mangé des champignons Non, 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 non Tu râles ! N'empêche que... C'est bien pratique d'avoir les mains libres Aïe ! Pour la discrétion, bravo ! Vous êtes fait ! Des vos enfants ! Des vos des patins ! Des patins ! Des patins ! Ne faites pas les enfants ! Redescendez tout de suite ! Vas-y ! T'es un d'horreur ! Et toi aussi ! Non mais... C'est horripilant ! C'est pas ma faute, j'ai le loquet ! Évidemment, tu manges trop vite et n'importe quoi ! Oui, mais nous, au moins, on continue à éclairer ! On dégage ! Je n'aime pas ce silence Pas de bruit, pas de lapin, tout va bien Avril, lumière ! Avril ! J'ai pas moi ! Un trésor ! Ils sont pas loin, on embarque ce qu'on peut et on file en silence Tu m'entends ? Les fenêtres des fantômes ! Les vrais d'Holton ! Ouais ! T'es un d'horreur ! Tombez pas ! Attendez-nous ! On a peur de vos fantômes ! C'est bon ! À nous la liberté et la fortune ! Aujourd'hui est un grand jour Les petits hommes aux costumes d'abeilles ont rapporté au bras cassé le trésor de leurs ancêtres Qu'ils ne savaient plus trop où ils l'avaient rangé Merci On rentre à la maison ? Ça va faire du bien de se retrouver chez soi après toutes ces émotions, hein ? Moi, je vais profiter un peu du grand air Et maintenant, je ne demande qu'une chose Dormir pour oublier J'y crois pas, il a remangé les champignons C'est dingue comme c'est extensible ces nouveaux tissus Ils m'énervent à faire comme si ici, c'était notre petit chez nous Il nous faut un plan Moi, j'en ai un super ! On se déguise aux chaussettes Les chaussettes ont le droit de sortir, non ? T'as pas plus débile comme plan ? Et pourquoi que mes plans seraient plus débiles que les tiens ? Parce que je suis petit et malin Alors que toi, t'es grand et bête Oui, j'ai un produit qui rétrécit Les arbres, les bateaux, les chevaux et la vaisselle Et un Dalton ? Ah, mais je ne sais pas s'il y a des effets secondaires J'ai un peu... Non William, tu t'es dédoublé ? Non, c'est avril Ouais, j'ai décidé de devenir petit pour être intelligent comme toi Ça y est ! Je suppose que vrai faucon t'a filé une potion Il y en a pour nous ? Non, il y en a plus Bah, on devrait trouver un plan intelligent avec De Joe Celui qui trouve le plan a gagné C'est marrant, quand on est intelligent, on voit tout en plus grand J'ai un plan Je me sens à toi le bizarre Qu'est-ce qu'il a, ce pauvre chien ? Rien du tout Il y a un truc qui cloche Mais quoi ? Oui, c'est la Saint-Melvin Alors, je pensais que... Une figurine Dalton C'est très joli Merci C'est en quoi ? Hé, patouche, c'est précieux Et ça se pose là Ça roule Avril récupère la clé du pénitencier Et au revoir On l'attend ici Quelle horreur Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il faudrait réduire un peu les pattes Il va peut-être comprendre ce qu'on lui dit maintenant Non ? Oh, la clé ! Oh, la clé ! Oh, la clé ! Oh, la clé ! Oh ! Oh, la clé ! Le voilà ! Il est de plus en plus agité Ben oui, il est passé Il y a un chewing-gum rayé sous la pâte de Rondampland C'est avril Où est la clé ? Qu'est-ce que tu dis ? Alerte ! On a volé la clé du pénitencier Ce ne serait peut-être que les Dalton Où est Avril ? Tu veux parler, dit ? Attention, une abeille ! Incroyable ! Avril s'est évadé tout seul Emmet, Pete, suivez-le Avril s'est évadé tout seul C'est un génie ! Et où ? Moi, j'ai la clé ! Toujours pas de traces ! Où il peut être ? Vous le voyez ? Oui ! Il est là ! Regarde ! Il est tout petit ! Mais non, t'es bête ! C'est parce qu'il est loin ! Attrapez-le ! Comment on fait pour s'en aller sans qu'il nous voit ? Facile ! Enlevez une chaussette ! Vous voulez vraiment faire ça ? Ben ouais ! Avril est un génie ! Et maintenant, on fonce ! Des chaussettes sauvages ? Oh ! On dirait plutôt des grosses chenilles ! Vous ne voyez pas que ce sont les Dalton ? Attrapez-les ! Les chenilles se sont transformées en Dalton ! Encore une évasion ratée ! J'ai le moral dans les chaussettes ! Échec au roi ! Les Daltonnes, je vous présente notre nouveau pensionnaire ! Le célèbre magicien Butterfield ! Wow ! De la magie ! Très spirituel ! Mais faites bien attention ! Je vous ai à l'œil, monsieur le grand malin ! Moi aussi, je sais faire un caillou, un mouchoir et hop ! Plus de cailloux ! Tout le monde sait que la magie, c'est bidon ! Facile ! Hein ? Hé ! T'as vu, Joe ? Il a fait disparaître ton plan ! Je retire ce que j'ai dit ! T'es très fort ! T'es très fort ! Et tu vas nous aider à nous évaner ! Butterfield est en vacances ! Il compte se reposer ! Pourquoi ferait-il ça ? Euh... Pour rester en vie ! Bon, d'accord ! Hop ! Hop ! Les secrets de la magie, c'est la diversion ! Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire ! Oui, et après ? Comme je viens de le dire, c'est un art ! Ok, j'ai plié ! Vous faites diversion, et pendant ce temps je fais disparaître une clé ! Hop 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 ! On oublie les leçons ! Tu vas nous faire le coup. On est dans la boîte. Hop, 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 on n'est plus là. Et pas longtemps le pain. Je rêve en effet de vous voir disparaître. On va répéter avec le chien. Allez, hop, hop, fais de la magie maintenant. Ou tu préfères mourir ? Ah, bon, bon, d'accord. Hop ! Si c'est un jeu, il est stupide. Mais on y en joue quand vous voulez. Des saucisses ! Oh, des saucisses ! En tout cas, on revient ici ! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public. Pas de magie, c'est un public. La disparition des Dalton. Demandez le programme. Delicheux, du cacahuète. Pas de souvenirs, Pins, T-shirt ? Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitentiaire. Allez, boudeur, au boulot. Calmez-vous. La magie demande une ambiance fêtrée. Je suis fêtrée. Comment on peut bouger sans bouger ? Par magie. Hop ! C'est bon, on a été transférés. Vous m'avez rendu nerveux. Du coup, il a fait disparaître les pénitentiaires. Allez ! Allez ! Enfance ! Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens. Tout ça n'est qu'ils lotionnent. Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux. Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle. Mesdames et messieurs, devant vos yeux incrédules, ils avaient coupé les Dalton, non pas en quatre, ni en huit, ni en seize, mais en petit morceau de Dalton. Mon Dieu, est-ce qu'ils les coupaient vraiment en deux ? Je doublerai le prix de leur pension. C'est bon ça, non ? Je te préviens, si tu me coupes pas en deux, on sera deux à te faire la fête. C'est bon ça, non pas en deux, on sera deux à te faire la fête. C'est une illusion. Oh, papa, et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi l'illusion ? Ah non, c'est bien lui. Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton ? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repéré. On saute ! Vite ! On est ici, mon choc ! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise des Dalton. Monsieur le directeur, il me retire. S'il y a une chose qu'il ne peut pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitentiaires. Adios ! Eh, qui c'est qui m'a mis en boîte ? Tiens, salut collègue ! Elle est où la surprise ? Normalement, à un anniversaire, il y a un gros gâteau et un feu d'artifice. Je voulais tout faire péter, moi, avec le fusil, et comme ça, on pouvait s'évader ! Ah ben, bon anniversaire, Joe ! Où c'est un gâteau ? Oui, c'est un bandit mythique, un homme fascinant, mystérieux, un roi de l'évasion ! Et en plus, quel bel homme ! Ah ben, voilà ! Comme il ! Bienvenue, Monsieur Dollar ! Ou devrais-je dire Mister Passe-Muraille ? Merci, mon brave. Comment faites-vous pour vous échapper à chaque fois sans que personne ne voit rien ? C'est stupéfiant ! Ça, c'est mon secret. Faut qu'on trouve son secret, et on pourra s'évader aussi ! Nous vous avons préparé la cellule VIP, si vous voulez bien me... Bon, va l'emmener, Monsieur le Directeur ! C'est sur notre chemin ! Facu plaisir, c'est son anniversaire à Joe ! Oh ! C'est l'anniversaire de Joe ! Ha-ha ! Tu fais-moi le malheur, hein ! C'est impossible de s'évader de cette cellule ! Personne ne peut ! C'est fait ! Ben, il est passé où ? Sachez-le, aucun mur n'arrête Emile de là ! On le lâche peu d'une semelle, compris ? Non, mais vous allez me lâcher, oui ! Ben non ! On est femme ! Ce type passe à travers les murs ! Le caillou bleu dans sa poche ! C'est ça son truc ! Faut lui voler ! Hé hé ! Ha ha ! Ha ha ! Avrail ! Prends le truc dans la poche ! Et comme ça, il ne s'y attendra pas du tout. Il va en tomber à la renverse. Excellente idée, Miss Betty. Et surtout, discrétitude. Comme il y a qu'un caillou et qu'on les quatre, il va falloir qu'on se les lance à travers le mur. Piché ? C'est imbécile. Bon, je vous montre. Bon, ben, ça marche que un travers les murs en pierre. C'est bon. Lance-caillou, j'adore ce jeu. Aïe ! Hein ? Chut ! À moi, à moi, là ! À moi, à moi ! Passe le caillou à William. Ah ! Qu'est-ce que c'est que... Vous venez voir ce que je prépare pour l'anniversaire surprise de Joe, hein ? En l'air ! Sortez vite ! Joe doit pas voir le gâteau. Où est mon caillou ? Lâche-les ! Aïe ! Aïe ! Allô ! Broguez-moi mon cristal ! Hé, viens jouer avec nous aussi. Aïe ! Et alors ? Tu fais-moi le malin, là, sans ton caillou. Il est à moi, pas à vous ! En fiche. Edda, si on se tient par la main, on passe tous ensemble en même temps. Ça marchait avec le chien. Hein ? Hein ? Ouah ! On a réussi ! Ouah ! C'est pas plus haut de ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Hum ? Le caillou ! Donnez-moi le caillou ! Joyeux anniversaire, Joe ! Ouah ! Oh, c'est pour moi ! Tentative d'évasion à moitié réussie, si j'ose dire. Il s'évade ! Il s'évade ! Là ! D'accord, Joe. En l'honneur de ce jour si particulier, vous avez droit à une journée de repos sans casser de caillou. Et une libération... Du mur, bien entendu ! Ha, ha, ha ! Vous voyez, M. Avrel ? Une poule est composée à 75% de plumes. Comme les Indiens ! Je fais visiter. Vous nous accompagnez ? Je vous laisse ma galimasser. Non, non. On va plutôt rester avec les poules. Nous avons aussi un hangar pour saler le bison. Bonjour, la corvée. Pas forcément. Il nous reste de cette glu du dernier stage de collage. J'explique. On se camoufle en Indien et on fait des retardataires. Il nous ouvre la porte et hop, hop, hop ! On est libre ! Et comment on se repère dans le désert ? On suit les traces de chariots. Elles nous mèneront droit à Hall Gulch. Au revoir ! À bientôt ! Surtout, n'hésitez pas à revenir ! Nous en retard. Besoin rejoindre Groupe Fisa-Fisa. Les poules ! Elles se sauvent, mais qui a laissé la porte ouverte ? Là, les traces ! À nous, Hall Gulch, ces salounes ! C'est bon qu'à braquer ! C'est bon... Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Allez, à la niche ! Va coucher ! Voilà, je les stresse, c'est pas bon pour les oeufs ! Je vais les surveiller de loin. Ah ! Une tempête de sable ! Elles perdent leurs plumes ! Je dois les récupérer ! Oh ! Quelqu'un a emmené la piste ! Hall Gulch est à l'est ! Faut aller à l'est ! C'est où l'est ? À droite de l'ouest, quand tu regardes le nord ! Bon, et c'est où le nord ? Euh... Au nord du sud ! Et le sud ? C'est pas malin de vouer un cache-cache... Ouh ! Les poules ! Où êtes-vous ? Oh ! Un autre poulailler ! Peut-être qu'ils ont vu mes poules ? Tiens, un coq ! Je vais lui demander ! Je le reconnais. C'est le chien du pénitencier. Il est un peu... simple. Visiblement, des braves se sont perdus dans le désert de la mort qui tue. Personne ne survit longtemps dans le désert de la mort qui tue. Cherchons-les. Ils ont dû laisser des traces. Encore as-tu ? J'ai soif ! Il faut lécher sa soeur. J'ai lu ça dans le vide du désert. Saleté de lézard ! Ça se laisse boire. Je suis sec. Une buvette ! C'est ma tournée ! Qu'est-ce qu'elles ont sous leurs plumes, les poules ? Les poids ? J'espère que cette tribu mystérieuse a prévu des couvertures pour la nuit glaciale du désert. J'arrive pas à dormir. Trop froid. On peut pas se faire une couette avec nos plumes ? Ils nous ont retrouvés ! Au détail ! Les pierres ! Ce sont les pierres qui se fondent ! C'est quoi, ces âneries ? La différence de température entre le jour et la nuit fait péter les cailloux. Ah ouais ? Ce que j'aime dans les voyages, c'est qu'on apprend des trucs. Allez, on avance. Mais Joe, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Des gales est fermées en marchant. Ah ouais ? Et qu'est-ce que je donnerais pour qu'on me remette à l'ombre ? Jamais ! Plutôt mourir de faim et de soif que de retourner au pénitencier. Euh, on peut voter ? Bon, on s'arrête cinq minutes à l'ombre. Comme dit vieux dicton indien, vos tours par terre, espoir en l'air. Vos tours en l'air, espoir par terre. Ça va, ma poule ? Je suis au paradis des Indiens, c'est ça ? La tribu mystérieuse n'est pas tellement mystérieuse. Monsieur, on nous a ramené les poules. Enfin, les Dalton. Prière de laisser le désert dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Signé loup cinglé. En fait, sous leurs plumes, les poules, elles ont des rayures. C'est quand même étonnant, la nature. Même pas mal. Et pourquoi qu'on ferait pas comme Jack ? Comme moi ? Non, le petit Jack ! On fait pousser un haricot magique et on s'émane dans le monde féérique. Génial. Commence par trouver le haricot magique. On arrive. Et il y va. Tu crois pas ? Un haricot magique, s'il vous plaît ? Celui qui monte jusqu'au ciel. Pour un haricot acheté, vrai faut qu'on offre le deuxième gratis. Par la peine de les emballer, c'est pour s'évader tout de suite. Tu commences à me courir sur le haricot avec tes histoires pour gamins. C'est pas trop tôt depuis le temps que je réclamais un réverbère. Avril, t'es un génie. Y a pas de dragon, au moins. Mais non, pas dans Jack et le haricot magique. Par contre, y a une poule aux œufs d'or et... Une poule aux œufs d'or ? Ben ouais, même que le petit Jack la vole et la ramène à sa maman qui est très pauvre. À nous, le super Jack, pote. Et notre vie deviendra un conte et des filles. Faut faire gaffe aux proprio de la poule, c'est quand même un... Oh ! Un homme ! Tout ce temps là-bas. La boue couvrira notre odeur. On te suit. Volontaire pour ramener les Daltons, un pas en avant. Un peu de courage, voyons. Rente-en-plan sera avec vous. Vous ne risquez rien. Stipperé, Léo, il y a un nœuvre. Bâle-hivernitude. À votre âge, croire à ses enfantillages ? Bon, eh bien, le sort, on décidera. Pouf, pouf. Quand trois poules vont au champ, la première va devant. J'adore les parcs d'attractions. Ah ! Par contre, elle est super haute, là, d'Andro. Pendant qu'il pique à Roupillon, on pique la poule. Un jeu d'enfant. Pâti ! Pâti ! Pâti ! Chut ! Très tard ! Tu veux réveiller l'encre ou quoi ? Non. Mais relax, Joe. Dans les contes de fées, ça se termine toujours bien pour les gentils. Pâti ! On n'est pas des gentils, apprutis ! Je le savais qu'il y avait un ogre. J'ai une de ces fins de loup. Comment on reconnaît une poule aux œufs d'or ? Facile ! À chaque fois qu'on lui dit « pont », elle pont à un œuf en or massif. La poule ! J'ai trouvé la poule ! Pont, pont, pont ! En souhaitent la pêche aux canards. J'adore ! Roto-plomb ! Mais zut ! Vous allez réveiller ! L'ogre ! Mais puisque je vous dis que ça se finit bien ! Oh ben ça, c'est le pompon ! Si c'est pas nous, les gentils, tu crois qu'on va se faire manger, Joe ? Laissez-moi faire, j'ai une idée. C'est pas nous, les méchants, c'est... Jacques est revenu avec son frère pour vous voler la poule. Mais pas du tout ! Vous ne laissez pas bien ! Allez, onlève le camp. Bon ben bon appétit, hein ? Nous on file. Mais enfin ! Manger les gens, c'est encore plus pas bien ! Tu trouves pas, Jacques ? Jacques ? J'ai entendu, Jacques ! Tout est immense dans ce parc, même les trampolines. Double salle d'ouvriers. Et hop ! Bouf ! Tadou ! Trop fort, la descente du grand huit ! Bien, coupez-moi ça ! J'ai passé l'âge de croire au conte de fées, mais par sécurité. On a même pas ramené un œuf ! T'inquiète, Joe ! On y retourne ! Non ! Pas à l'intérieur ! Et le nouveau, tu fais quoi, là ? Du macramé ? Non, rien. Des formations professionnelles. Et c'est quoi ta profession d'artiste ? Paléontologue. Pantalon-tologue ? Tu fais quoi, t'étudies les pantalons ? Paléontologue. J'étudie les fossiles. Je fais des fouilles. Des fouilles ? Talton. Joue, Talton. Magnon, Charles Magnon. Moi aussi, j'adore m'en mettre plein des fouilles. Tu savais qu'il y a une idée à creuser, là. Je te trouve sur tes passions. Mais c'est malhonnête ! Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête ! Ben, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là ? Une regrettable erreur judiciaire ! Je suis innocent ! Nous aussi ! Tu vois, ça n'empêche pas. Tu vas nous pantalonner un plan effi-cin si tu tiens à la vie. Aïe ! Avril ! Mon os ! Où est passé mon os ? Je l'avais à peine commencé. Oh ! C'est incroyable ! Merligeux ! Venez voir ! Venez voir ! Que se passe-t-il, mon brave ? C'est un os de dinosaure. Rarissime ! Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site. Oui, il ressemble drôlement aux os que Mâchonne rente en plein. Mais non ! Regardez ce profil, c'est maléole convexe. Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier. Mon os ! Ce type a volé mon os ! C'est sûrement un maniaque. Un site préhistorique sous mon pénitencier ? Et de premier ordre ! Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur. On va en parler dans le monde entier. Dans le monde entier ? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles. Genre pantalentologue. Pas les hontologues. Et c'est justement mon métier ! Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser. Quel genre d'aide ? Genre quatre ? De taille différente ? Ça tombe bien ! Nous avons les daltonnes et creuser, ils connaissent. Pardon. Bon, organisons ces fameuses fouilles. Les daltonnes qui creusent, tu parles d'une nouveauté. Désolé, messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès. Il nous faudrait des os pour rendre crédible notre fouille. Ça tombe bien, il y a poulet ce midi au menu. Il va falloir en manger plein. À vrai ! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années. Le maniaque ! Il collectionne mes os. Il faut que je les récupère avant lui. C'est trop simple, j'ai presque honte. Oh ! Incroyable ! C'est exceptionnel ! Pas la peine de faire semblant, le diurno n'est pas là. C'est le chêneau manquant ! La preuve que l'homme descend du sol ! Ouais, un homme il descend d'où il veut, moi je m'évade. Je vais être enfin célèbre et riche ! Il est riche ! Donne-moi ça, espèce de gros maniant ! Oh ! J'ai rien vu voir ! Mon as ! Mon as ! Mon as ! Malmias ! Ça avance, les fouilles ? Mon as ! Mon as ! Malmias ! C'est moi ! C'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés ! Incroyable ! Votre Pépé est le chêneau manquant ! Dites-donc, restez polis ! On en a scalpé pour moins que ça ! Et si je vous donne les vestiges de votre Pépé, vous menez ses mécheveux ? Il est au pénitencier. On y va ? Les Indiens ont attrapé le maniaque ! Mes os sont sauvés ! Magnon ! Joe ! Il ramène mon os au pénitencier ! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader ? Pas question ! Si Magnon a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres ! On retourne dans le trou ! Ha ha ! C'est comme s'évader d'un lombard ! Il est là, lui ! Monsieur Magnon s'est montré très coopératif. Il nous a évité une guerre indienne en échange de ces restes de dinosaures. Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre. Désolé, rien de personnel. Je prends la science. Ah ! Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter ! Je ne voyais pas Pépé comme ça. C'est sévère tout de même. Sévère, mais juste. Je n'ai assez qu'ils abîment les murs. Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtissitude. Et privé de cantine tant que ce n'est pas fait. Oh ben non ! C'est la double peine ! Alors, vrai faucon, prêt pour un petit poker ? Si je m'attendais à être plumé par un indien. Hé, vrai faucon ! T'aurais pas une ruche de sioux pour nous aider ? Peut-être. Je me sens d'humeur joueuse ce soir. Oh, puissant esprit de la matière ! Commence le grand déplacement ! Hé, vrai faucon ! Une partie ? Oh, et encore un carré d'as. C'est le quatrième d'affilé. Oh, vrai faucon ne peut plus miser. Ah si ? T'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis ! Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à cinq feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme vrai faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril ! Alors. Oh, et ce prix de la matière ! Commence le grand déplacement ! Allez ! Vas-y ! Commence ! C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire... Oh, puissant d'esprit de la matière ! Commence le grand déplacement ! Ok ! Comment ça marche ? Comme ça ! Et tourne la bille ! Hé, 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 pas mal ! Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant d'esprit de la matière ! Commence le grand déplacement ! Salut, mon templo ! Bah, qu'il est ! C'est quoi, c'est un jeu, c'est un casquette, c'est... J'adore le casque-cache ! Troupe à gauche ! Encore dans le mur ! Aïe ! Trouvez ! À moi de me cacher ! Il m'a trouvé ! Trop fort ! À toi de te cacher ! Je compte ! Un, deux... Je t'ai déjà dit ! Pas dans la marmite, Avril ! Ok, j'ai compris ! Avril va réapparaître ici ! Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire ? Le paquet est truqué ! Il a triché ! Vrai faucon s'est fait avoir comme un petit papouze ! Tenez-vous bien ! Il ne faut faire qu'à... Oh, puissant esprit de la matière ! Commence le grand déplacement ! Plus à gauche ! Si vous croyez que c'est facile à mettre des doigts tout mous... Ha 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 ! Il est tout mou, Joe ! Ha 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 ! J'arriverai jamais à le trouver ! Ah ! Enfin ! Alors, c'est mon tour maintenant ! Essayons par là ! Mais qu'est-ce qu'il te reste, celui-là ? Ça marche ! Ça marche ! Non, ça marche pas ! Vrai faucon ! Oh, ça me fait plaisir de te voir ! Tu as triché ! Le jeu était truqué ! Rends-moi mon argent et mon boîtier ! Oh ! Regarde ! Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement ! Eh ! Attrape-nous si tu veux ! Je vais ! Ça, c'est du cache-cache-cache ! Je m'y connais en cache-cache ! Bon, on se brosse les dents et on va se coucher ! Je crois qu'il est tard, là ! Tricheur ! Non ! Mais vous avez vu comment il a failli se prendre le coup ? Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement ! Mon boîtier ! Il a cassé mon boîtier ! À tout de suite, Tricheur ! Ah ! Ah ! Après, faut qu'on revient ! C'est un malentendu ! Mais reprends ton bras, Joe ! La ferme à vrai ! A vrai, faut qu'on ! Dommage que vous ne restiez pas pour notre invité ! Mes amitiés à votre mère ! Yuhou ! On est libre ! Mes hommages ! Poulettes ! Mr. Peabody, je préside, Dr. Jeff Kill, spécialiste du cerveau ! Je vous présente notre invité ! Le Dr. Kill est venu expérimenter son vaccin contre la criminalité ! Ah bon, ça se soigne ? Ah, mais de quoi il se mêle, l'autre ! Mes travaux prouvent en effet que le vice est un virus qui... Libère l'évolution animale ! Et altère les cellules cérébrales ! Euh... vous êtes souffrant, docteur ? J'ai été contaminé en manipulant des virus criminels ! Mais très superficiellement, rassurez-vous ! Voyez comme le cerveau malhonnête est gangrené au niveau du citron ! Du lobe frontal siège du sens moral ! Il a raison, le nouveau boucher ! L'entrecôte, c'est le meilleur morceau ! J'ai élaboré mon vaccin à partir de ce concentré de virus dans une goutte... A faire basculer le cerveau du côté... Obscure ! Le côté obscur, ça me donne une idée lumineuse ! On récupère le virus du doc, qu'on fait boire à tout le pénitentiel afin qu'ils deviennent tous fous ! Et comme ça, on en profite pour s'évader ! Que ceux qui veulent goûter, rejoint sa haine de l'honnêteté, fassent un pas en avant ! Je veux bien goûter, moi ! C'est quoi comme parfum ? Splendide, mon cher Pison ! Un nuage de lait dans votre vaccin ? Dès que je sors de là, je m'occupe de toi, John Alton ! Faites-moi sacré du eau t'éclaté ! Qu'est-ce qui m'arrive, là ? Effet superficiel, là, j'augmente le dosage ! Oublions nos querelles, frères, et faisons un gros câlin ! Ça va pas, non ? Comment je suis trop fort ? Expérience très complète ! Vaccination générale ! Et on commence... Par Joe ! Qui c'est qui va devenir tout gentil ? Qui c'est ? Le premier qui approche, je le vaccine contre la vie ! Pas mauvais ! Mais ça manque de sauce soja ! Je veux pas devenir gentil ! Je veux pas ! Je veux pas ! Je veux pas ! Je veux pas ! Il a absorbé une surdose de virus ! Ça va déchirer ! Le malheureux ! Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère ! Un câlin ? Jack ! Jack ! William ! Venez me détacher ! Il a les clés ! Super, Avril ! Qui peut me les donner, maintenant ? Qu'est-ce qu'ils veulent, porte-clés ? Le problème avec les tequels à poils durs, c'est leur caractère ! Mais... il détruit mon pénitencier ! Je ferai mieux de fabriquer une plus grosse dose ! Il faut se dépêcher de le capturer ! Et comment on fait, maintenant, Joe ? Plan B ! On se sert de la lambique pour faire exploser la porte ! Et Avril ! On viendra le récupérer quand il sera soigné ! Dix contre un, qu'on sentira rien ! Hé ! T'es nid ! Je dois y aller, là ! Allez ! On y va ! On a mis toutes les piottes, Joe ! Il reste plus rien ! Et hop ! Une guerre ! Maintenant, on file avant que ça explose ! C'est une beau rêve, Doc ! Elles sont beaux, Tassou ! Oh mon Dieu ! La jauge est dans le rouge ! Tout va exploser ! C'est de la bombe ! Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible ! Surveillez-le bien ! Mes hommages ! À toute main, Miss Betty ! Oh, merci Avril ! C'est très aimable de ta part ! Je vais vous réduire en purée ! Oh non, Joe ! C'est très mal de faire exploser les gentils gardes ! Attention ! Ça va faire mal ! Et enfin, Joe ! C'est pas bien ! Qu'est-ce qu'ils sont joueurs sur Saint-Bernard ? Enfin ! J'atteins les buts ! Mon chef-d'oeuvre absolu ! Au nom de la loi, je vous arrête ! Pour vandalisme aggravé sur Monuments Nationaux ! Action ! Brunt Kikia, alias superdémonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur... Il démonte tout sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit ! Action ! J'ai entendu dire que ce gars démontait n'importe quoi en 5 secondes chrono ! C'est comme un super pouvoir chez lui ! Eh bien sûr ! Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre ? Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot ! Ha ha ! Tu vois ? T'es nul ! Ha 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 ! Faites ma boule ! Tu sais combien ça coûte des gradations de matériel ? Trois jours de cachot ! Le remontage, c'est pas mon truc ! C'est même un grand problème chez moi ! Du, qui te mettra avec moi à la cantine ? Quoi ? Toi ? Moi ? Enfin, nous deux ? Enfin, pas trop près quand même ! Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote ? On pourrait faire équipe tous les deux ! Moi, je démontrais des trucs et toi, tu leur montrais ! Non ! On pourrait faire équipe tous les deux ! Non ! Moi, je démontrais des trucs ! Non ! Et toi, tu les remontrais ! Non ! Euh... Mais si, euh... Une porte de pénitentiaire, tu serais ? Bon, d'accord ! Je démonte la porte, mais en échange, je m'évade avec vous et après, tu viens chez moi et tu m'aides à monter un truc, d'accord ? D'accord ! Les frangins, je vous présente Grund ! Grund, mes frères ! A toi de jouer, Grund ! C'est comme si c'était fait, mon copain Joe ! C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne ! Re-commence ! Super démontard ! Super nul, oui ! Oh yes ! Avril ! Remonte-moi, ou Joe te met en pièce ! Ah ben merci, Joe ! J'ai bien cru rester en puzzle ! Toi, t'es vraiment méchant ! Fallait pas me traiter de nul ! Ça suffit, vous deux ! Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée ! Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter ! Et on s'expédiera à mât dans plusieurs colis ! Ni vu ni connu ! Et une fois dehors, on se remonte, et comme ça, on est libre ! Ha 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 ! Des cadeaux pour leur maman, comme ils sont mignons, c'est Dalton ! Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils, qu'ils en sont tombés malades, les pauvres ! Ha 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 ! Chef ! Chef ! C'était une ruse ! Ils sont pas malades, ils ont juste disparu ! Et Grund aussi ! Les colis ! Vite ! Un chariot ! Mais comment ça, les colis ? C'est impossible ! En avant ! Action ! C'est ça que t'appelles remonter ! C'est normal que j'ai le pied gauche à droite ! Je voudrais bien qu'il y voir sans plan ! On sait que vous êtes là, les Dalton ! Rendez-vous ! Action ! Quand j'ai peur, j'éternue ! C'est ta machine, ça ? Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage ! Bon, on s'y met ! Je le toucherai pas au moindre boulot de cette chose ! Sortez les mains en l'air ! Ha ha ! On sait pas les fiers, hein ! Et maintenant, à nous les banques ! Mais Joe, elle est pas prévue pour ça ! C'est mon frère qui commande ! Oh ! aza lockdown ! Oh ! Oh ! J'ai peur Et quand j'ai peur, j'ai... J'ai perdu Il nous a fait tomber, c'est de sa faute Non, c'est de la sienne, il a cassé mon char Ça suffit, tous les deux C'est lui qui a commencé Même pas vrai Fin du voyage, les Daltonnes On rentre à la maison Oui, ben pour une fois, je suis d'accord Et je veux bien une cellule tout seul J'ai besoin de vacances Bonjour, tu m'aimes plus ? Fichez-moi la paix, tous les deux On dirait qu'il a craqué Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter Imbécile T'as-tu un souvenir, gris gris, scalp fantaisie ? Psst, euh... T'as pensé à nous ? Ne visage pas le doigt de des monnaies pour ça Ben, on est un peu juste en ce moment Alors, euh... On a pensé qu'un petit crédit Psst, directeur ! Ah ! Hé l'enfumé ! Avec tous les nanars qu'on t'achète On pourrait au moins avoir une réduque Voilà, voilà, j'arrive Bon, c'est quoi le souci ? Voyez vous-même Ça ne serait pas sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours malunais ? Si, si, c'est lui Cette rébu nous l'a livré Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales Je suis... déçu Bon, on n'en veut pas, nous Ce n'est pas une prison pour indiens, ici Ouais, ben vous avez pas le choix Bye bye ! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines Alors, Fré Faucon Ça marche, le petit commerce avec les têtes d'endives ? Visage Bâle beaucoup aimait les papioles Des souvenirs de leur passager, c'est symbole de la culture indienne Silence, Coyote Tu ne penses qu'à l'argent Les fins de lune sont difficiles Oh, sorcier des sorsquiers Assez ! Vrai Faucon s'appellera désormais Vrai Faucheton Sorcier Sourcilleux à parler Ah non ! Vous avez vu ce que j'ai vu ? Il est temps de découvrir votre cellule Sorcier Sourcilleux dormira sous ciel époilé Et puis quoi encore ? Le règlement stipule que... Que... Que les détenus sont... On va faire une exception culturelle À mon avis, faut pas lui parler sèchement J'ai un plan, les gars Je vais le caresser dans le sens des plumes Tunique jaune et frère rouge doivent s'unir contre tunique bleue Qui piétine la liberté des opprimés Sorcier Sourcilleux aime langage coloré de roquet hystérique Et accepte alliance avec frère en escalier S'ils adoptent vraie culture indienne Ok, mais après on s'évade Recru ! Un bon indien doit pouvoir communiquer Avec langage ancestral Vous écrivez Dans la vallée Tout près du grand cactus sacré Un bison broute tranquillement Parmi ses congénères Un immense troupeau de dix mille têtes Chef ! Chef ! Les bisons sont de retour Ah ! Mes yeux, ça pique J'en peux plus, Joe Ben... Ils sont où, les bisons ? Pour nourrir sa tribu Et honorer la mémoire de ses ancêtres Un bon indien doit savoir chasser le bison Un bon chasseur doit toujours être à l'affût Sur les traces de sa proie C'est plutôt elles qui sont sur nous Recru ! Pour être un bon indien Il faut avoir du feu dans le sang Et un rythme de sioux Go, 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 go ! C'est qui le plus futé C'est qui le plus musclé C'est qui le plus branché C'est qui le plus doué Ouais ! Vive l'équipe des Fennec ! Après cette dernière épreuve Mes ancêtres Hamster Sourian Et Fennec qui pue du bec Seront fiers de vous accueillir Dans famille indienne Qu'est-ce qu'il raconte ? J'entends rien Vous devez vaincre la peur Et braver le ciel Pour atteindre la cible Il dit qu'il faut sauter Et atteindre la cible Bon, Avril, tu passes le premier Yippie ! T'as oublié l'élastique Ah bon ? Suivant La voilà ! C'est bien ! La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés Avec tunique bleue a été enterrée J'ai une grande nouvelle Vous êtes libres ! Un traité de paix a été signé Amnistie pour le sorcier rebelle Ça va pas se passer comme ça La paix avec tunique bleue est impossible Ils vont voir de quelle poids je me chauffe Oui, bon ben, on va peut-être pas traîner Parce que on a de la route Non, vous n'avez pas fini la formation Vous, vous restez ici Dis-donc, l'emplumé On s'est tapé tes épreuves débiles Et tes discours fumants Alors tu nous sens d'ici Ou je te vole dans les plumes Langue de faux frères plus fourchue Que baguette de sorcier Personne ne bouge Ouveillez voir de l'orage dans l'air Eh, ça c'est horrifié Technologie indienne très pointue Mais faut pas pousser non plus Oui ! T'as-tu un souvenir, écrit, prise, scalp, fantaisie ? T'as-tu-t'as-tu pensé à notre commande ? Plûle avec bonnet fantaisie et parapluie indien Visage pâle fait comment ? Oh liquide ! Très bien, monsieur le directeur Je regarde ce dossier Oups ! Dites-lui de se pousser, voyons Pousse-toi, allez ! Oh non ! Encore des caresses On peut vraiment pas être tranquille Autoritude et courage-itude C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous Qu'est-ce que c'est ? Une potion pour protéger les petits enfants Allez, une noix pour le goût Une potion à la noix, oui Je me sens bizarre, moi Je vais faire de... Tiens, il pleut des sauts Mais ce chien est devenu fou Attrapez-le Je sais pas ce qui lui arrive Mais j'ai un plan Pour passer au-dessus du mur Il faut juste sauter avec le bon angle Je vous montre Pour plonger en cloche Pas mieux Si je peux donner mon humble avis au chef On dirait que Rantemplant est enfermé dans une sorte de bulle d'énergie Peut-être que si on le faisait courir, ça déchargerait la bulle Peut-être, mais c'est le chef qui commande Faisons-le courir C'est bon Plus on saute de haut, plus on rebandit loin Rantemplant, à table Ok, on change de stratégie Rantemplant 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 Ça devient lassant La prochaine fois, je me fais livrer à domicile Pete, allez voir si l'effet diminue Négatif On l'utilise comme bélier pour défoncer la porte Rantemplant 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 On s'en va Et si vous tentez de quoi que ce soit Cone Une petite promenade digestive avant la sieste Bonne idée Si nous capturions un de ses frères Joe ne quitterait pas le pénitencier sans lui Arrêtez de parler à ma place Allez capturer un Dalton Un vrai chef, c'est délégué Hé, après Lâche-les Ah non, ça suffit Maintenant, je suis fatigué Pour franchir le mur, il n'y a qu'à vous faire rentrer dans la bulle Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef ? Oh, je vous ai vexé tout à l'heure, c'est ça ? D'accord Je vous présente mes excuses Vous vous occupez de tout Comme d'habitude Ouais ! Stop ! On se tient par les épaules Faudrait mieux ne pas laisser traîner cette noix Elle est gorgée de potions Rends-toi en plein Non merci, je sors de table Et alors ? Il faut ventouser cette bulle Je ramasse les Dalton vers vous Regardez, Miss Betty Et on s'en va pas, non ? Si vous permettez, on a une petite chose à récupérer Une pincée de sel ? Ça, c'est réservé aux Indiens Hugues Ne croyez pas que je manque de courage-itude Je suis juste un stratège Vous avez fait preuve d'un grand courage Celui de vous excuser N'inquiète pas, Joe Je suis sûr que tu sauras rebondir Et allez, encore une conférence de vrais faucons Et c'est quoi cette fois ? La reproduction du bison nain en Amazonie ? La réincarnation chez les Indiens bras cassés La rien qu'à qu'à quoi ? La réincarnation, Joe C'est quand on meurt et qu'on devient autre chose Comme une fleur, un aigle, un caillou Par exemple, le rentemplant a peut-être été vert de terre ou taupe dans une vie antérieure Mais alors, c'est pour ça que j'aime bien creuser Je suis une taupe Ça me donne une idée On se réincarne en caillou On sort d'ici et après on se tait, réincarne en nous-mêmes Et hop là, on est libre Alors ? Chouette, la soupe Alors, elle est comment mon idée ? J'ai plus aucune idée Je suis à bout 24 évasions ratées en une semaine Ça joue sur les nerfs, forcément On va à l'infirmerie Un brancard, des blouses d'infirmière Vous pensez à la même chose que moi, les gars ? Alors, les gars, j'ai raté quelque chose ? Les gars ! Eh oh ! C'est tout ! Joe ! Jacques, William ! Il se saurait incarner sans moi Sage comme des images, parfait Direction de la sortie On n'attend pas à Vrel ? On l'évadera plus tard Vous inquiétez pas, les gars Je vais vous sortir de là Aide-vous, là ! Transport sanitaire ! Contagion ! Oula, c'est bon, allez-y On repart Alors, toi, t'es Joe Toi, Jack Et toi, William T'emportes du travail à la maison, maintenant ? C'est mes frères, hé Oula, il va pas fort, lui On doit transférer ce malade aux urgences Ouvrez ! À pied ? Une ambulance va venir nous prendre On l'attend dehors Bon, vous n'avez pas resté en plein soleil Allez, je vous préviendrai quand elle sera là En attendant, vous serez bien mieux ici Retour à la case départ Si on veut s'évader, faut prendre des forces Hé ! J'ai une idée d'évasion, les gars Hé ! La ferme, Avril Et maintenant, Dodo Tout à l'heure, on s'évade Au moins, par là, on sera pas dérangé Allez, on y va Tu vas voir, Joe Je vais tout bien faire comme t'as dit On sort Et après, on se dé... 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 Rincard dans nous-mêmes On doit être dehors ? Il n'y a plus qu'à remonter Ah ! Trop cool ! Il y a un collègue Euh... il s'est passé quoi, là ? Il prétend que ses frères sont des cailloux Je vois Hé 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 ! Oh ! Zut ! J'aurais dû prendre la première gauche Avril, mon petit Avril Vous allez gentiment me suivre Je vous ai réservé une très jolie petite cellule Avec un peu de chance Il y aura une vraie fenêtre Joe, ce sera plus facile qu'un tunnel Avril Ah ! La fenêtre, elle est où ? Pauvre Avril Il lui faudrait des soins Oh ! Un germière ! On a un cas pour vous Attention ! Il est peut-être dangereux Ah ! Avril, s'il nous reconnaît Il est capable de tout faire foire Eh bien... entrez Et... Alors ? On a un bonbon à la tétette ? Vous êtes qui, vous ? Ce sont des gentilles madames Qui vont bien te soigner, Avril Hop ! Ça doit être une nouvelle technique Vous n'en faites pas ! On a la situation bien normale Si vous ne me laissez pas sortir, moi et mes frères, je sable la firmière Du calme, Avril Mais quel abruti Ne faites aucun geste qui pourrait l'effrayer Attends, Avril Vous oubliez vos otages, là ? C'est bien la première fois que je vois des otages courir après leur ravisseur Avril, c'est nous ! Joe, William, Jack ! Des photos ! Je crois qu'il a compris Partez ! Sale photome ! Ça va, Joe ? Je t'ai pas fait mal ? Lidlton ? Je savais bien qu'on n'avait pas d'infirmière Allez, on rentre Ben quoi, je m'entraîne à avoir une vue de troupe Plus vite ! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence Et voilà, qu'est-ce que je disais ? Livraison des provisions pour le pénitencier ! Oh, pas terrible le congrès de sorciers J'ai reçu une baguette soi-disant magique mais je comprends rien au mode d'emploi C'est nul ! Un bâton ! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt Il m'a l'air d'un bon lanceur lui, mais le jeu c'est de pas lui donner tout de suite Tu l'auras ! Tu l'auras faim ! Tu l'auras ! Tu veux jouer ? Bâton ! Où il est, Joe ? Le baril ! On cherche pas à comprendre ! C'est un baril magique ! Donc un plan d'évasion ! Hé, me revoilà ! Allez, c'est pour qui ? Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Dan ! Va chercher ! Bâton ! Joe a disparu ! Je suis là ! Là ! Oh, t'es un pot de fleur, Joe ! C'est joli ! Oh ! C'est pareil ! Il est aussi bête que ma roi ! C'est pas ma faute, hein ! C'est un manque de peau ! T'inquiète, Joe ! On va te recoller ! Et voilà ! C'était pas la peine d'en faire toute une histoire ! J'aurais les bras plus longs, je me dirais ! Alors, qui qui lance ? Hein ? Qui qui lance ? Tu dégages, toi ! Bah, qui me parle ? Hé ! Y a quelqu'un ? Allez ! Va jouer ! Les bâtons ! Ah ! Le bâton est magique ! Courez le chercher ! Pourquoi ? Puisqu'il rentre en plan le rapporte ! Ok ! Donc, quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui ! Et quand on tourne autour, ça le dé-transforme ! Quoi ? Hé ! Mais je suis pas un bâton ! Faut se transformer en objets qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se dé-transformer après ! Ha ha ! Oh ! Hé ! C'est pas du jeu ! Il fait comme moi ! Ça marche ! Je roule ! Et j'ai même des bras ! Transformez-vous en outils ! Ha ha ! Et les gardes devront nous faire sortir ! Ha ha ! Hé ! Saviattre ! À la tête ! Très même ! Réal Answer CMR ... Bâton ! Ah, la voilà ! Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton ! D'abord, libérez les frangins. On récupérera la baguette après. A tes souhaits. Merci. On y va ! Allez ! Hé oh ! Et puis quoi encore ? À pied ! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Pas encore ! On doit d'abord récupérer le bâton. Gentil chien ! Ici ! En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton ! Non ! C'est ça, baguette ! Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui qui lance ? Qui qui lance ? Hein ? Qui qui lance ? Tourne autour de moi, tourne autour de moi, idiot de chien ! Vas-y ! Donne la baguette ! Avril, Jack, William ! Attrapez la baguette ! Vite ! Retombe-là ! Au pied ! C'est dur ! C'est bien, les daltonnes ! Tout le monde a pris sa posture d'animal ? Très bien, le colibri, le singe, le... le... le dauphin, c'est très bien aussi. Bravo, Avril ! Vous êtes très doués ! Faites comme lui ! Laissez votre esprit s'évader ! Attends, on va pas se gêner. Allez, c'est le moment ! Éveille-toi, abruti ! Wow ! Joe est super doué ! Fait trop bien l'autruche ! Faut qu'on s'évade ! Faut qu'on s'évade ! Faut qu'on s'évade ! Faut qu'on s'évade ! Tu commences à me gonfler avec ta méditation ! Ah ! Écoute-moi bien, imbécile ! J'ai... Son esprit s'est dévané ! J'aurais jamais cru qu'il en avait un ! Incroyable ! Il peut traverser les murs ! Hum ? Ah ouais ! Traverser les murs ! Mais comment il fait ? Comment il fait ? On continue ! On y passe la nuit s'il faut ! Déboue les Deltons ! C'est l'heure du petit déj ! C'est bizarre ! J'ai pas faim, mais j'ai un gros creux, là ! Allez, on aboule les clés ! Ouais ! Héhé ! On est libres ! Oh ! Retomplot ! Allez, viens, Pépère ! Le jour est arrivé. Je viens à toi, ô être de lumière. Super ! J'ai été réincarné en plante verte. Stop ! Hé, l'éctoplasme, tu pourrais rentrer dans ton corps. Ouais, parce que ça commence à faire lourd. Moi, je me suis jamais senti aussi léger. Ça suffit ! À la niche, abruté ! Bon, bon, ça va ! Allez, on y va. Hé, attendez-moi ! C'est pas vrai. Il arrive plus à rester dans son corps. C'est pas bientôt fini, c'est la rafi. Mais qui c'est, celui-là ? Bon, on s'éclipse tout doucement. C'est pas bientôt fini, ce rafi. C'est bon. Celui-là, il est en dur. Arrière-grand-père a raison. Visage pas le perturbe-pou-pou avec l'esprit de mon arrière-grand-père. Justement, on a un problème avec l'esprit du simple d'esprit. Mouais, je vois. C'est pas compliqué. On vous retape ça contre un mois de corvée de lessive. Ça roule. Que l'incantation commence ! Oh, puppet bag ! Oh, puppet bag ! C'est pas vrai ! Il est vivant ! Vivant ! Il a mangé mon pépé ! Allez, les Dalton, on rentre au pénitencier ! J'ai bien fait de vous envoyer des ondes positives. Tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est beaucoup dire. Squaw aux cheveux de feu. Les plus jolis que Crépuscule en entonne. Si j'avais deux chers aux ondes moins... Hey, Joe ! C'est tout petit chez toi ! Avec la grosse tête que je vais te faire, t'auras de la place ! Je vous vois plus ! Vous êtes où ? Ah bon, c'est vous ! On va où maintenant ? À gauche ou à droite ? À gauche ! C'était à droite. Pas par là non plus ! Viens ! On a retrouvé le chemin ! Comment voulez-vous qu'on les retrouve avec toutes ces galeries qu'on ne rebouche jamais ? Le fleur, putain ! Le fleur ! On veut débusquer des lapins ? Vous allez frapper à la bonne porte ! Il a une piste ! C'est quoi ? C'est pas mal ! C'est pas mal. Non ! Ah ! C'est pas mal ! Petit lapin, t'as rien ! Oh, bon sang ! Comment ils ont retrouvé notre trace ? Séparons-nous pour poigner les pistes ! La proie est proche ! On est douloureux ! Ils sont tout prêts ! Discrétion maximum ! Ben quoi ? T'avais dit discret ! On est discret ? Regardez ! De la lumière ! On est sauvés ! Ils sont peut-être vénéneux, vous léchez pas les doigts ! Je trouve qu'il a l'air bon ! Vous avez mangé des champignons ? Non ! Non ! Non ! Non ! Si, vous avez mangé des champignons ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Tu râles ! N'empêche que... C'est bien pratique d'avoir les mains libres ! Aïe ! Pour la discrétion, bravo ! Vous êtes fait ! Des vautés ! Des vautés ! Ne faites pas les enfants ! Redescendez tout de suite ! Vas-y ! Tu adores ! Écoute ! Non mais... C'est horripilant ! C'est pas ma faute ! J'ai le loquet ! Évidemment, tu manges trop vite et n'importe quoi ! Oui ! Mais nous, au moins, on continue à éclairer ! Hein ? On dégage ! Gros ! Gros ! Gros ! Je n'aime pas ce silence ! Pas de bruit ! Pas de lapin ! Tout va bien ! Avril ! Avril ! Avril ! J'ai pas moi ! Un trésor ! Ils sont pas loin ! On embarque ce qu'on peut et on file en silence ! Tu entends ? Les fenêtres des fantômes ! Tu entends ? Les fenêtres des fantômes ! Les fenêtres des fantômes ! Les vrais d'Alton ! C'est quoi mes bras ? Attendez-nous ! On a peur de vos fantômes ! C'est bon ! À nous la liberté et la fortune ! Aujourd'hui est un grand jour. Les petits hommes aux costumes d'abeilles ont rapporté au bras cassé le trésor de leurs ancêtres, qu'ils ne savaient plus trop où ils l'avaient rangé. Merci. On rentre à la maison ? Ça va faire du bien de se retrouver chez soi après toutes ces émotions, hein ? Moi, je vais profiter un peu du grand air. Et maintenant, je ne demande qu'une chose. Dormir pour oublier. J'y crois pas. Il a remangé les champignons. C'est dingue comme c'est extensible ces nouveaux tissus. Il m'énerve à faire comme si ici, c'était notre petit chez nous. Il nous faut un plan. Moi, j'en ai un super ! On se déguise aux chaussettes ! Les chaussettes ont le droit de sortir, non ? T'as pas plus débile comme plan ? Et pourquoi que mes plans seraient plus débiles que les tiens ? Parce que je suis petit et malin. Alors que toi, t'es grand et bête. Oui, j'ai un produit qui rétrécit. Les arbres, les bateaux, les chevaux et la vaisselle. Et un Dalton ? Ah, mais je ne sais pas s'il y a des effets secondaires. J'ai un peu... Non. William, tu t'es dédoublé ? Non, c'est avril. Ouais, j'ai décidé de devenir petit pour être intelligent comme toi. Ça y est ! Je suppose que vrai faucon t'a filé une potion. Il y en a pour nous ? Non, il y en a plus. Ben, on devrait trouver un plan intelligent avec De Joe. Celui qui trouve le plan a gagné. C'est marrant. Quand on est intelligent, on voit tout en plus grand. J'ai un plan. Oh, je me sens à toi le bizarre. Oh, qu'est-ce qu'il a ce pauvre chien ? Rien du tout. Il y a un truc qui cloche. Mais quoi ? Oui, c'est la Saint-Mélvine. Alors, j'ai pensé que... Bonsoir. Une figurine Dalton. C'est très joli. C'est... Merci. C'est en quoi ? Hé, patouche, c'est précieux. Et ça se pose là. Ça roule. Avril récupère la clé du pénitencier et au revoir. On attendez-y. Quelle horreur ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il faudrait réduire un peu les pattes. Il va peut-être comprendre ce qu'on lui dit, maintenant. Non ? Oh, la clé ! Oh, la clé ! Je définis. Ah, oui! Ah, oui ! Ah, oui ! Ah, oui ! Ah, oui ! Oh, oui ! C'est difficile... Le voilà Il est de plus en plus agité Ben oui, il est passé Il y a un chewing-gum rayé sous la pâte de ronde en blanc C'est à vrai Où est la clé ? Qu'est-ce que tu dis ? Alerte ! On a volé la clé des pénitenciers Ce ne sera peut-être que les Dalton Où est Avrel ? Tu veux parler, Edi ? Attention, une abeille Incroyable ! Avrel s'est évadé tout seul ? Emmet, Pete, suivez-le Avrel s'est évadé tout seul ? C'est un génie ! Oh, vois, j'ai la clé ! Toujours pas de traces Où il peut être ? Vous le voyez ? Oui ! Il est là ! Regarde ! Il est tout petit ! Mais non, t'es bête ! C'est parce qu'il est loin ! Attrapez-le ! Comment on fait pour s'en aller sans qu'il nous voit ? Facile ! Enlever une chaussette ! Vous voulez vraiment faire ça ? Bah ouais ! Avrel est un génie ! Et maintenant, on fonce ! Des chaussettes sauvages ? Oh ! On dirait plutôt des grosses chenilles Vous ne voyez pas que ce sont les Dalton ? Attrapez-les ! Les chenilles se sont transformées en Dalton ! Encore une évasion ratée ! J'ai le moral dans les chaussettes ! Échec au roi ! Les Daltonnes, je vous présente notre nouveau pensionnaire Le célèbre magicien Butterfield Wow ! De la magie ! Très spirituel ! Mais faites bien attention ! Je vous ai à l'œil, monsieur le grand malin ! Hé ! Moi aussi, je sais faire ! Un caillou, un mouchoir et hop ! Un caillou ! Tout le monde sait que la magie s'est bidon Facile ! Eh ! T'as vu, Joe ? Il a fait disparaître au top-là ! Je retire ce que j'ai dit ! T'es très fort ! Et tu vas nous aider à nous évaluer ! Butterfield est en vacances ! Il compte se reposer ! Pourquoi ferait-il ça ? Euh... Pour rester en vie ! Bon, d'accord ! Hop ! Les secrets de la magie, c'est la diversion ! Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire ! Oui, et après ? Comme je viens de le dire, c'est un art ! Ok, j'ai plié ! Vous faites diversion, et pendant ce temps, je fais disparaître les clés ! Hop-pop 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 ! On oublie les leçons ! Tu vas nous faire le coup ! On est dans la boîte ! Hop-pop ! On est plus là ! Il est pas dans le peint ! Il rêve en effet de vous voir disparaître ! On va répéter avec le chien ! Allez, hop-pop ! Fais de la magie, maintenant ! Vous-tu préfère mourir ? Ah, bon, bon, d'accord ! Hop ! Si c'est un jeu, il est stupide ! Mais on y en joue quand vous voulez ! Des saucisses ! Oh, des saucisses ! Oh, ton plan ! Reviens ici ! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public ! Pas de magie, c'est un public ! La disparition des Dalton ! Demandez le programme ! Delicheuse du cacauole salé ! Pas de souvenirs, pince, t-shirt ! Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitentiaire ! Allez, boudeur ! Au boulot ! Calmez-vous ! La magie demande une ambiance feutrée ! Je suis feutrée ! Euh, comment on peut bouger sans bouger ? Par magie ! Hop ! C'est bon, on a été transférés ! Oh ! Vous m'avez rendu nerveux ! Du coup, il y a fait disparaître les pénitenciers ! Allez ! Enfance ! Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens ! Toussaint et qu'ils lotionnent ! Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux ! Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle ! Mesdames et messieurs ! Devant vos yeux incrédules, ils avaient coupé les Dalton non pas en quatre, ni en huit, ni en seize, mais en petit morceau de Dalton ! Mon Dieu ! Est-ce qu'ils les coupaient vraiment en deux ? Je doublerai le prix de leur pension ! C'est bon ça, non ? Je te préviens, si tu me coupes en deux, on sera deux à te faire la fête ! Oh ! Hop ! Ah ! Oups ! Hey ! ça a marché ! ijou, c'est qui là-bas ? Hop ! C'est une illusion. Oh, bon, bon ! Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi l'illusion ? Ah non, c'est bien lui. Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton ? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repérés. En sorte ! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise de Dalton. Monsieur le directeur, il me retire. S'il y a une chose qu'il ne peut pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitenciers. Adios ! Eh, qui c'est qui m'a mis en boîte ? Tiens, salut collègue ! Elle est où la surprise ? Normalement, un anniversaire, il y a un gros gâteau et un feu d'artifice. Je voulais tout faire péter, moi, avec les fusées. Et comme ça, on pouvait s'évader. Ah ben, euh... Bon anniversaire, Joe ! Où ça, un gâteau ? Oui, c'est un bandit mythique. Un homme fascinant, mystérieux. Un roi de l'évasion. Et en plus, quel bel homme. Ah ben, voilà ! Bienvenue, monsieur Dollar. Où devrais-je dire, Mister Passe-Muraille ? Merci, mon brave. Comment faites-vous pour vous échapper à chaque fois sans que personne ne voit rien ? C'est stupéfiant. Ça, c'est mon secret. Faut qu'on trouve son secret et on pourra s'évader aussi. Nous vous avons préparé la cellule VIP. Si vous voulez bien... Bon, ben, l'emmener, monsieur le directeur. C'est sur notre chemin. Fait que plaisir, c'est son anniversaire à Joe. Oh, c'est l'anniversaire de Joe ? Tu fais moins le malheur, hein ? C'est impossible de s'évader de cette cellule. Personne ne peut. C'est fait. Ben, il peut chez où ? Sachez-le, aucun mur n'arrête Emile de là. On le lâche peu d'une semelle, compris ? Non, mais vous allez me lâcher, oui ? Non, on est femme. Ce type passe à travers les murs. Le caillou bleu dans sa poche, c'est ça son truc. Faut lui voler. Avril, prends le truc dans la poche. Et comme ça, il ne s'y attendra pas du tout. Il va en tomber à la renverse. Excellente idée, Miss Betty. Et surtout, discrétitude. Comme il n'y a qu'un caillou et qu'on les quatre, il va falloir qu'on se les lance à travers le mur, puissé ? C'est immécile. Bon, je vous montre. Bon, ben, ça lance que à travers les murs en pierre. C'est bon. Lance, caillou. J'adore ce jeu. Aïe ! Chut ! À moi, à moi, à moi, à moi, à moi ! Passe le caillou à William. Qu'est-ce que c'est que... Vous venez voir ce que je prépare pour l'anniversaire surprise de Joe, hein ? Sortez vite. Joe ne doit pas voir le gâteau. Où est mon caillou ? Lâche-les ! Aïe ! Vous allez ! Broguez-moi mon cristal ! Eh, viens jouer avec tout ça aussi. Aïe ! Aïe ! Tu m'attrapes en avant ! Tu m'attrapes en avant ! J'adore ce jeu. Ouf ! Il n'a rien vu. Hum ? Et alors ? Ah ! Tu fais-moi le malin, là, sans ton caillou. Il est à moi, pas à vous ! En fiche. Et bien, si on se tient par la main, on passe tous ensemble en même temps. Ça marchait avec le chien. Hein ? Waouh ! On a réussi ! Waouh ! Le chien de ça ! Le caillou ! Donnez-moi le caillou ! Joyeux anniversaire, Joe ! Waouh ! Oh, c'est pour moi ! Tentative d'évasion à moitié réussie, si j'ose dire. Il s'évade ! Il s'évade ! Là ! D'accord, Joe. En l'honneur de ce jour si particulier, vous avez droit à une journée de repos sans casser de caillou. Et une libération... Du mur, bien entendu ! Vous voyez, Monsieur Avrel, une peau est composée à 75% de plumes. Comme les Indiens ! Je fais visiter. Vous nous accompagnez ? Je vous laisse mes galimassés. Non, non. On va plutôt rester avec les poules. Nous avons aussi un hangar pour saler le bison. Bonjour, la corvée. Pas forcément. Il nous reste de cette glu du dernier stage de collage. J'explique. On se camoufle en Indien et on fait des retardataires. Ils nous ouvrent la porte et hop, hop, hop ! On est libres ! Et comment on se repère dans le désert ? On suit les traces de chariots. Elles nous mèneront droit à Hall Gulch. Au revoir ! À bientôt ! Surtout, n'hésitez pas à revenir ! Hey ! Nous en retard. Besoin rejoindre le groupe Fisa-Fisa. Les poules ! Elles se sauvent, mais qui a laissé la porte ouverte ? Garde les traces ! À nous, Hall Gulch, ces saloons ! C'est bon qu'à braquer ! C'est bon ! Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Allez, à la niche ! Va cocher ! Voilà, je les stresse, c'est pas bon pour les oeufs ! Je vais les surveiller de loin. Ah ! Une tempête de sable ! Ah ! Une tempête de sable ! Oh ! Quelqu'un a emmené la piste ! Hall Gulch est à l'est ? Faut aller à l'est. C'est où l'est ? À droite de l'ouest, quand tu regardes le nord. Bon, et c'est où le nord ? Euh... Au nord du sud. Et le sud ? C'est pas malin de vouer un cache-cache... Ouh ! Les poules ! Où êtes-vous ? Oh ! Un autre poulailler ! Peut-être qu'ils ont vu mes poules ? Tiens, un coq ! Je vais lui demander ! Je le reconnais. C'est le chien du pénitencier. Il est un peu... simple. Visiblement, des braves se sont perdus dans le désert de la mort qui tue. Personne ne survit longtemps dans le désert de la mort qui tue. Cherchons-les. Ils ont dû laisser des traces. Encore à deux. J'ai soif. Il faut lécher sa soeur. J'ai lu ça dans le vide du désert. Saleté de lézard ! Ça se laisse boire. Je suis sec. Une buvette ! C'est ma tournée ! Qu'est-ce qu'elles ont sous leurs plumes, les poules ? Les poils ? J'espère que cette tribu mystérieuse a prévu des couvertures pour la nuit glaciale du désert. J'arrive pas à dormir. Trop froid. On peut pas se faire une couette avec nos plumes ? Il nous a retrouvés ! Au détail ! Les pierres ! Ce sont les pierres qui se fondent ! C'est quoi, sésamerie ? La différence de température entre le jour et la nuit fait péter les cailloux. Ah ouais ? Ce que j'aime dans les voyages, c'est qu'on apprend des trucs. Allez, on avance. Mais Joe, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Des gars les fermés en marchant. Ah ouais ? Et qu'est-ce que je donnerais pour qu'on me remette à l'ombre ? Jamais ! Plutôt mourir de faim et de soif que de retourner au pénitencier. Euh, on peut voter ? Bon, on s'arrête cinq minutes à l'ombre. Comme dit vieux dicton indien, vos tours par terre, espoir en l'air. Vos tours en l'air, espoir par terre. Ça va, ma poule ? Je suis au paradis des Indiens, c'est ça ? La tribu mystérieuse n'est pas tellement mystérieuse. Monsieur, on nous a ramené les poules. Enfin, les Dalton. Prière de laisser le désert dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Signé loup cinglé. En fait, sous leurs plumes, les poules, elles ont des rayures. C'est quand même étonnant, la nature. Même pas mal. Et pourquoi qu'on ferait pas comme Jack ? Comme moi ? Non, le petit Jack ! On fait pousser un haricot magique et on s'évade dans le monde féérique. Génial ! Commence par trouver le haricot magique, on arrive. Et il y va, j'y crois pas. Un haricot magique, s'il vous plaît ? Celui qui monte jusqu'au ciel. Pour un haricot acheté, vrai faut qu'on offre le deuxième gratis. Par la peine de les emballer, c'est pour s'évader tout de suite. Tu commences à me courir sur le haricot avec tes histoires pour gamins. J'ai pas trop tôt depuis le temps que je réclamais un réverbère. Avril, t'es un génie ! Y'a pas de dragon, moi. Mais non ! Pas dans Jack et le haricot magique. Par contre, y'a une poule aux œufs d'or et... Une poule aux œufs d'or ? Ben ouais, même que le petit Jack la vole et la ramène à sa maman qui est très pauvre. À nous, le super Jack, pat ! Et notre vie deviendra un conte et des filles. Pour faire gaffe aux proprios de la poule, c'est quand même un... Un or ! Tous dans la barre. La boue couvrira notre odeur. On le suit. Volontaire pour ramener les Dalton un pas en avant. Un peu de courage, voyons. Rente en plan sera avec vous. Vous ne risquez rien. Est-ce qu'il parait ? Là-haut, y'a un nougre. Bas l'hivernitude. À votre âge, croire à ses enfantillages ? Bon, eh bien, le sort, on décidera. Pouf, pouf. Quand trois poules vont au champ, la première va devant. J'adore les parcs d'attractions. Ah ! Par contre, elle est super haute, là, Grandreau. Pendant qu'il pique un roupillon, on bite la poule. Un jeu d'enfant. Pâti ! Pâti ! Pâti ! Chut ! Très tard ! Tu veux réveiller l'ongre ou quoi ? Mais relaxe, Joe ! Dans les contes de fées, ça se termine toujours bien pour les gentils. Pâti ! On n'est pas des gentils, abrutis ! Je le savais qu'il y a fait un ogre. J'ai une de ces fins de loup. Comment on reconnaît une poule aux œufs d'or ? Facile ! À chaque fois qu'on lui dit « pont », elle pont à un œuf en or massif. La poule ! J'ai trouvé la poule ! Bon, bon, bon ! Ah 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 ! Chouette ! La pêche aux canards ! J'adore ! Votre plan ! Mais zut ! Vous allez réveiller ! L'ongre ! Mais puis-ce que je vous dis que ça se finit bien ! Oh ben, ça, c'est le pompon ! Si c'est pas nous, les gentils, tu crois qu'on va se faire manger, Joe ? Laissez-moi faire, j'ai une idée. C'est pas nous, les méchants, c'est... Jacques est revenu avec son frère pour vous voler la poule. Mais... mais pas du tout ! Vous ne faites pas bien ! Allez, on lève le camp ! Oh ben, bon appétit, hein ! Nous, on file ! Mais enfin ! Manger les gens, c'est encore plus pas bien ! Tu trouves pas, Jacques ? Jacques ? J'ai entendu, Jacques ! C'est la fenêtre ! Tout est immense dans ce parc, même les trampolines ! Double salte aux brières ! Double salte aux brières ! Trop fort, la descente du grand huit ! Bien, coupez-moi ça ! J'ai passé l'âge de croire au conte de fées, mais par sécurité... On a même pas ramené un oeuf ! T'inquiète, Joe ! On y retourne ! Non ! Pas à l'intérieur ! Eh, le nouveau, tu fais quoi, là ? Du macramé ? Non, rien, des formations professionnelles. Et c'est quoi ta profession, l'artiste ? Paléontologue. Pantalontologue ? Tu fais quoi, t'étudies les pantalons ? Paléontologue ! J'étudie les fossiles, je fais des fouilles. Des fouilles ? Talton, Joe, Talton. Magnon, Charles Magnon. Moi aussi, j'adore m'en mettre plein des fouilles. Tu savais qu'il y a une idée à creuser, là. Je t'ai pas tout sous tes passions. Mais c'est malhonnête ! Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête ! Ben, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là ? Une regrettable erreur judiciaire, je suis innocent ! Nous aussi ! Tu vois, ça n'empêche pas. Tu vas nous pantalonner un plan effi-cin si tu tiens la vie. Aïe ! Avril ! Mon os ! Où est passé mon os ? Je l'avais à peine commencé. Oh ! C'est incroyable ! Merligeux ! Venez voir ! Venez voir ! Que se passe-t-il, mon brave ? C'est un os de dinosaure, rarissime ! Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site ! Oui, il ressemble drôlement aux os que Mâchonne rente en plan. Mais non ! Regardez ce profil, c'est maléol convexe ! Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier ! Mon os ! Ce type a volé mon os ! C'est sûrement un maniaque ! Un site préhistorique sous mon pénitencier ? Et de premier ordre ! Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur ! On va en parler dans le monde entier ! Dans le monde entier ? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles ! Genre pantalontologue ! Paléontologue ! Et c'est justement mon métier ! Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser, hein ? Quel genre d'aide ? Genre quatre ? De taille différente ? Ça tombe bien ! Nous avons les Daltonnes et creusés, ils connaissent ! Pardon ! Bon, organisons ces fameuses fouilles ! Les Daltonnes qui creusent, tu parles d'une nouveauté ! Désolé, messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès ! Il nous faudrait des os pour rendre crédible notre fouille ! Ça tombe bien, il y a foulé ce midi au menu ! Il va falloir en manger plein ! Avril ! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années ! Le maniaque ! Il collectionne mes os ! Il faut que je les récupère avant lui ! C'est trop simple, j'ai presque honte ! Incroyable ! C'est exceptionnel ! Pas la peine de faire semblant et dire non, il n'est pas là ! C'est le chêneau manquant ! La preuve que l'homme descend du sable ! Ouais, l'homme il descend d'où il veut, moi je m'évade ! Je vais être enfin célèbre et riche ! Il est riche ! Donne-moi ça, espèce de gros maniant ! Mon os ! Ça avance les fouilles ? Mon oise d'où ! Mon oise d'où ! Oh ! C'est à moi ! Oh ! C'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés ! C'est incroyable ! Votre Pépé est le chénon manquant ! Dites-donc ! Restez polis ! On en a scalpé pour moins que ça ! Et si je vous donne les vestiges de votre Pépé, vous menez sur mes cheveux ! Il est au pénitencier ! On y va ? Les Indiens ont attrapé le maniaque ! Mes os sont sauvés ! Magnon ! Joe ? Il ramène mon os au pénitencier ! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader ? Pas question ! Si Magnon a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres ! On retourne dans le trou ! C'est comme s'évader, mais à l'homber ! Il est là, lui ! Monsieur Magnon s'est montré très coopératif. Il nous a évité une guerre indienne en échange de ces restes de dinosaures. Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre. Désolé, rien de personnel. Je prends la science. Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter ! Je ne voyais pas Pépé comme ça. C'est sévère tout de même. Sévère, mais juste. Je n'ai assez qu'ils abîment les murs. Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtissitude. Et privé de cantine tant que ce n'est pas fait. Oh ben non, c'est la double peine. Alors, vrai Faucon, prêt pour un petit poker ? Si je m'attendais à être plumé par un indien... Hé, vrai Faucon ! T'aurais pas une riche de sioux pour nous aider ? Peut-être. Je me sens d'humeur joueuse ce soir. Oh, puissant esprit de la matière ! Commence le grand déplacement ! Hé, vrai Faucon ! Une partie ? Oh, et encore un carré d'as. C'est le quatrième d'affilé. Oh, vrai Faucon ne peut plus miser. Ah si, t'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis ! Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à cinq feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme vrai Faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril ! Alors... Oh, esprit de la matière ! Commence le grand déplacement ! Allez ! Vas-y ! Commence ! C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire... Oh, puissant esprit de la matière ! Commence le grand déplacement ! Ok ! Comment ça marche ? Comme ça ! Et tourne la bille ! Hé, 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 pas mal ! Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant esprit de la matière ! Commence le grand déplacement ! Salut mon templo ! Bah, qu'il est ! C'est quoi, c'est un jeu, c'est un casquette ? J'adore le casquette ! Roupe à gauche ! Encore dans le mur. Trouvez ! À moi de me cacher ! Il m'a trouvé ! Trop fort ! À toi de te cacher ! Je compte ! Un, deux... Je t'ai déjà dit, pas dans la marmite, Avril ! Ok, j'ai compris ! Avril va réapparaître ici ! Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire ? Le paquet est truqué ! Le paquet est truqué ! Il a triché ! Vrai faucon s'est fait avoir comme un petit papouze ! Tenez-vous bien ! Il ne faut faire qu'à... Oh, puissant esprit de la matière ! Commence le grand déplacement ! Plus à gauche ! Si vous croyez que c'est facile avec des doigts tout mous... On est tout mou, Joe ! J'arriverai jamais à le trouver ! Ah ! Enfin ! Alors, c'est mon tour maintenant ! Essayons par là ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Ça marche ! Ça marche ! Non, ça marche pas ! Vrai faucon ! Ça me fait plaisir de te voir ! Tu as triché ! Le jeu était truqué ! Rends-moi mon argent et mon boîtier ! Oh ! Regarde ! Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement ! Hé ! Attrape-nous si tu peux ! Je peux ! Ça, c'est du cache-cache ! Je m'y connais en cache-cache ! Bon ! On se brosse les dents et on va se coucher ! Je crois qu'il est tard, là ! Pritcher ! Non ! Mais vous avez vu comment il a failli se prendre le coup ? Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement ! Mon boîtier ! Il a cassé mon boîtier ! À tout de suite, Pritcher ! Pritcher ! Prêt, faut qu'on revient ! C'est un malentendu ! Mais reprends ton bras, Joe ! La ferme, avrai ! On me reste au con ! Dommage que vous ne restiez pas pour notre invité ! Mes amitiés à votre mère ! Je vous présente notre invité ! Le Dr. Kill est venu expérimenter son vaccin contre la criminalité ! Ah bon, ça se soigne ? Ah, mais de quoi il se mène, l'autre ! Mes travaux prouvent en effet que le vice est un virus qui... Libère l'évolution animale ! Et altère les cellules cérébrales ! Vous êtes souffrant, docteur ? J'ai été contaminé en manipulant des virus criminels ! Mais très superficiellement, rassurez-vous ! Voyez comme le cerveau malhonnête est gangrené au niveau du citron ! Du lobe frontal siège du sens moral ! Il a raison, le nouveau boucher ! L'entrecôte, c'est le meilleur morceau ! J'ai élaboré mon vaccin à partir de ce concentré de virus dans une goutte... A faire basculer le cerveau du côté ! Obscur ! Le côté obscur, ça me donne une idée lumineuse ! On récupère le virus du doc, qu'on fait boire à tout le pénitentiel afin qu'ils deviennent tous fous ! Et comme ça, on en profite pour s'évader ! Que ceux qui veulent goûter, rejoint sa haine de l'honnêteté face à un pas en avant ! Je veux bien goûter, moi ! C'est quoi comme parfum ? Splendide, mon cher pison ! Un nuage de lait dans votre vaccin ? Dès que je sors de là, je m'occupe de toi, Jonathan ! Frite massacrée du eau t'éclatée ! Qu'est-ce qui m'arrive, là ? Effet superficiel ! J'augmente le dosage ! Oublions nos querelles, frères ! Et faisons un gros câlin ! Ça va pas, non ? Comment je suis trop fort ? Expérience très concluante ! Vaccination générale ! Et on commence... Par Joe ! Qui c'est qui va devenir tout gentil ? Qui c'est ? Le premier approche, je le vaccine contre la vie ! Mmm... Pas mauvais ! Mais ça manque de sauce soja ! Mmm... Je le Marc... Ah... Je veux pas devenir gentil ! Je veux pas... Je veux pas... Ah je vais pas...! Ah je veux pas... Je veux pas... Ah je veux pas...! Voilà... Il a absorbé une surdose de virus Ça va déchirer Le malheureux Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère Un câlin ? Jack, William, venez me détacher Il a déchiré Super, Avril, tu peux me les donner maintenant Qu'est-ce qu'ils veulent, porte-clés ? Le problème avec les tequels à poil durs, c'est leur caractère Mais il détruit mon pénitencier Je ferai mieux de fabriquer une plus grosse dose Il faut se dépêcher de le capturer Et comment on fait maintenant, Joe ? Plan B, on se sert de la lambique pour faire exploser la porte Et Avril ? On viendra le récupérer quand il sera soigné 10 contre 1, qu'on ne sentira rien Hé, t'es nid Je dois y aller, là Allez, on y va On a mis toutes les piottres, Joe Il ne reste plus rien Et hop, une gardienne Maintenant, on file avant que ça explose C'est un beau rêve, Doug Elles sont bonnes, ta joue Oh mon Dieu, la jauge est dans le rouge Tout va exploser C'est de la peau bleue Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible Surveillez-le bien Mes hommages À tout de même, Miss Betty Oh, merci Avril C'est très aimable de ta part Je vais vous réduire en purée Oh non, Joe C'est très mal de faire exploser les gentils gardes Attention, ça va faire mal Mais enfin, Joe C'est pas bien Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, ce Saint-Bernard ? Enfin, j'atteins les buts Mon chef-d'oeuvre absolu Au nom de la loi, je vous arrête Pour vandalisme aggravé sur monuments nationaux Grunt Kikiya Alias superdémonteur Bricoleur de génie Ingénieur, chercheur Il démonte tout Sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit J'ai entendu dire que ce gars démontait n'importe quoi en 5 secondes chrono C'est comme un super pouvoir chez lui Mais bien sûr Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot Ha ha, tu vois, t'es nul Mais t'es ma boule, tu sais combien ça coûte dégradation de matériel ? Trois jours de cachot Le remontage, c'est pas mon truc C'est même un grand problème chez moi Dis, tu te mettra avec moi à la cantine Quoi ? Toi, moi ? Enfin, nous deux ? Enfin, pas trop près quand même Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote ? On pourrait faire équipe tous les deux Moi, je démontrerai des trucs et toi, tu leur montrais Non ! On pourrait faire équipe tous les deux Non ! Moi, je démontrerai des trucs Non ! Et toi, tu leur montrais Non ! Euh, mais si, une porte de pénitentiaire, tu sors, hein ? Bon, d'accord Je démonte la porte Mais en échange, je m'évade avec vous Et après, tu viens chez moi Et tu m'aides à monter un truc, d'accord ? D'accord Les frangins, je vous présente Grund Grund, mes frères A toi de jouer, Grund C'est comme si c'était fait, mon copain Joe C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne Recommence Re-commence Super démonteur ! Super démonteur ! Super nul, oui ! Sois-toi ! Oh, yes ! Avril ! Remonte-moi, ou Joe te met en pièce Ah ben merci, Joe J'ai bien cru rester en puzzle Toi, t'es vraiment méchant ! Fallait pas me traiter de nul Ça suffit, vous deux ! Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter Et on s'expédira à mât dans plusieurs colis Ni vu ni connu Et une fois dehors On se remonte et comme ça, on est libre ! Des cadeaux pour leur maman, comme ils sont mignons, ces Dalton Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils qu'ils en sont tombés malades, les pauvres Chef ! Chef ! C'était une ruse ! Ils sont pas malades, ils ont juste disparu ! Et Grund aussi Les colis ! Vite, un chariot ! Mais comment ça, les colis ? C'est impossible ! En avant ! Action ! C'est ça que t'appelles remonter ? C'est normal que j'ai le pied gauche à droite ! Je voudrais bien t'y voir sans plan ! On sait que vous êtes là, les Dalton ! On est fou ! Action ! Quand j'ai peur, j'éternue ! C'est ta machine, ça ? Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage Bon, on s'y met ! Je ne le toucherai pas au moindre boulot de cette chose Sortez les mains en l'air ! On sait pas les fières, hein ? Et maintenant, à nous, les banques ! Mais Joe, elle est pas prévue pour ça ! C'est mon frère qui commande ! J'ai peur ! Et quand j'ai peur, j'ai... J'ai perdu ! Il nous a fait tomber ! C'est de sa faute ! Non, c'est de la sienne ! Il a cassé mon char ! Ça suffit, tous les deux ! C'est lui qui a commencé ! Même pas vrai ! Fin du voyage, les Daltonnes ! On rentre à la maison ! Oui, ben pour une fois, je suis d'accord ! Et je veux bien une cellule tout seul ! J'ai besoin de vacances ! Bonjour ! Tu m'aimes plus ? Fichez-moi la paix, tous les deux ! On dirait qu'il a craqué ! Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter ! Imbécile ! T'as un souvenir ? Gris gris ? Scalp fantaisie ? Psst ! Psst ! Euh... T'as pensé à nous ? Ne visage pas le doigt des monnaies pour ça ! Ben, on est un peu juste en ce moment, alors... On n'a pensé qu'un petit crédit... Psst ! Psst ! Psst ! Ah ! Rien empubé ! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduque ! Voilà, voilà, j'arrive ! Bon, c'est quoi le souci ? Voyez vous-même... Hein ? Ça ne serait pas sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal-lunés ? Si, si, c'est lui ! Cette tribu nous l'a livré ! Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales ! Je suis... déçu ! Bon, on n'en veut pas, nous ! Ce n'est pas une prison pour indiens, ici ! Ouais ! Ben, vous avez pas le choix ! Bye bye ! Oh ! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines ! Alors, vrai faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives ? Visage Bal beaucoup aimait les papioles ! Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne ! Silence, Coyote ! Tu ne penses qu'à l'argent ! Les fins de lune sont difficiles ! Oh, sorcier des sorciers ! Assez ! Vrai faucon s'appellera désormais Vrai Faucheton ! Sorcier sourcilleux à parler ! Ah non ! Vous avez vu ce que j'ai vu ? Il est temps de découvrir votre cellule ! Sorcier sourcilleux dormira sous le ciel étoilé ! Et puis quoi encore ? Le règlement stipule que... que... que les détenus sont... On va... on va faire une exception culturelle ! À mon avis, faut pas lui parler sèchement ! J'ai un plan, les gars ! Je vais le caresser dans le sens des plumes ! Hig ! Tunique jaune et frère prouche doivent s'unir contre tunique bleue ! Euh... qui piétine la liberté des opprimés ! Sorcier sourcilleux aime langage coloré de roquet hystérique ! Et accepte alliance avec frère en escalier ! S'ils adoptent vraie culture indienne ! Euh... Ok ! Mais après on s'évade ! Recru ! Un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral ! Vous écrivez ! Dans la vallée... Tout près du grand cactus sacré... Un bison broute tranquillement parmi ses congénères ! Un immense troupeau de dix mille têtes ! Chef ! Chef ! Les bisons sont de retour ! Ah ! Mes yeux, ça pique ! J'en peux plus, Tio ! Ben... ils sont où les bisons ? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon indien doit savoir chasser le bison ! Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie ! C'est plutôt elles qui sont sur nous ! Recru ! Pour être un bon indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de sioux ! Go, 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 go ! C'est qui l'est plus fluté ! C'est qui l'est plus musclé ! C'est qui l'est plus branché ! C'est qui l'est plus doué ! Ouais ! Plus flut qu'il était ! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres Hamster Souriant et Fennec qui pue du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne ! Qu'est-ce qu'il raconte ? J'entends rien ! Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible ! Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible ! Bon ! Avril, tu passes le premier ! Yuppi ! T'as oublié l'élastique ! Ah bon ? Suivant ! Le voilà ! C'est bien ! Ça va ! La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée ! J'ai une grande nouvelle ! Vous êtes libres ! Un traité de paix a été signé ! Amnistie pour le sorcier rebelle ! Ça va pas se passer comme ça ! La paix avec tunique bleue est impossible ! Ils vont voir de quel poids je me chauffe ! Euh... Oui bon ben... On va peut-être pas traîner parce que... On a de la route ! Non ! Vous n'avez pas fini la formation ! Vous... vous restez ici ! Dis-donc ! On s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants ! Alors tu nous sens d'ici ou je te vole dans les plumes ! Langue de faux frères plus fourchue que baguette de sorcier ! Personne ne bouge ! Vous venez voir de l'orage dans l'air ! Eh... Ça c'est horreur ! Technologie indienne très pointue ! Mais faut pas pousser non plus ! Ouiiii ! T'as-tu fait le souvenir ? Écrit prise ? Scalp fantaisie ? T'as-t'as-t'as-t'as pensé à notre... commande ? Pull avec bonnet fantaisie et parapluie indien ! Visage pâle fait comment ? En liquide ! Très bien monsieur le directeur ! Je regarde ce dossier ! Oups ! Dites-lui se pousser voyons ! Pousse toi ! Allez ! Oh non ! Encore des caresses ! On peut vraiment pas être tranquille ! Autoritude et courage-itude C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous Qu'est-ce que c'est ? Une potion pour protéger les petits enfants Allez, une noix pour le goût Une potion à la noix, oui Je me sens bizarre, moi Je vais faire dos Tiens, il pleut des seaux Mais ce chien est devenu fou Attrapez-le ! Hum Je sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai un plan Pour passer au-dessus du mur, il faut juste sauter avec le bon angle Je vous montre Faut plonger en cloche Pas mieux Si je peux donner mon humble avis au chef, on dirait que Rantemplant est enfermé dans une sorte de bulle d'énergie Peut-être que si on le faisait courir, ça déchargerait la bulle Peut-être, mais c'est le chef qui commande Faisons-le courir C'est bon Plus on saute de haut, plus on rebondit loin Rantemplant, à table ! Ok, on change de stratégie Rantemplant Ça devient lassant La prochaine fois, je me fais livrer à domicile Pete, allez voir si l'effet diminue Négatif On l'utilise comme bélier pour défoncer la porte Rantemplant, ton nez Ah ben quand même Alors, Joe, t'es devenu comme Rantemplant ? Ça va être encore plus simple Monsieur Pibagay On s'en va Et si vous tentez de quoi que ce soit ? Une petite promenade digestive avant la sieste Bonne idée Si nous capturions un de ses frères Joe ne quitterait pas le pénitencier sans lui Arrêtez de parler à ma place Allez capturer un Dalton Un vrai chef, c'est délégué Hé, un vrai Lâche-le ! Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué Pour franchir le mur, il n'y a qu'à vous faire rentrer dans la bulle Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef ? Oh, je vous ai vexé tout à l'heure, c'est ça ? D'accord Je vous présente mes excuses Vous vous occupez de tout Comme d'habitude Stop ! On se tient par les épaules Faudrait mieux ne pas laisser traîner cette noix Elle est gorgée de potions Rends-toi en plein Non merci, je sors de table Et alors ? Il faut ventouser cette bulle Je ramasse les Dalton vers vous Regardez, Miss Betty Hé, on s'en va pas, non ? Si vous permettez, on a une petite chose à récupérer Une pincée de Seine Ça, c'est réservé aux Indiens Hugues Ne croyez pas que je manque de courage-tude Je suis juste un stratège Vous avez fait preuve d'un grand courage Celui de vous excuser N'inquiète pas, Joe Je suis sûr que tu sauras rebondir Et allez, encore une conférence de vrais faucons Et c'est quoi cette fois ? La reproduction du bison nain en Amazonie ? La réincarnation chez les Indiens bras cassés La réincarnation, Joe C'est quand on meurt et qu'on devient autre chose Comme une fleur Un aigle Un caillou Par exemple, le rentemplant a peut-être été vers de terre ou taupe dans une vie antérieure Mais alors ? C'est pour ça que j'aime bien creuser Je suis une taupe Ça me donne une idée On se réincarne en caillou On sort d'ici Et après on se tait Réincarne en nous-mêmes Et hop là On est libre Alors ? Elle est soupe Chouette La soupe Elle est soupe Alors, elle est comment mon idée ? Bah... J'ai plus aucune idée Je suis à bout 24 évasions ratées en une semaine Ça joue sur les nerfs, forcément On va à l'infirmerie Un brancard, des blouses d'infirmière Vous pensez à la même chose que moi, les gars ? Alors les gars, j'ai raté quelque chose ? Les gars ! Hé ho ! C'est tout ! Jo ! Jacques, William ! Il se saurait incarner sans moi Sache comme des images Parfait Direction la sortie On n'attend pas à Vrel ? On l'évadera plus une heure Vous inquiétez pas, les gars Je vais vous sortir de là Et vous, là ? Transport sanitaire ! Contagion ! Oula, c'est bon, allez-y On repart Alors, toi t'es Joe Toi Jack Et toi, William T'emportes du travail à la maison maintenant ? C'est mes frères Oula, il va pas fort On doit transférer ce malade aux urgences Ouvrez ! À pied Une ambulance va venir nous prendre On l'attend dehors Bon, vous n'allez pas rester en plein soleil Allez, je vous préviendrai quand elle sera là En attendant, vous serez bien mieux ici Retour à la case départ Si on veut s'évader, faut prendre des forces Hé ! J'ai une idée d'évasion, les gars Prêt ? La ferme, Vrel Et maintenant, Dodo Tout à l'heure, on s'évade Au moins, par là, on sera pas dérangé Allez, on y va ! Tu vas voir, Joe Je vais tout bien faire comme t'as dit On sort et après, on se dé... 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 ré... réincarne en nous-mêmes On doit être dehors ? Y a plus qu'à remonter Ah ! Trop cool ! Ah ! Un collègue Euh... il s'est passé quoi, là ? Il prétend que ses frères sont des cailloux Je vois Oh ! Zut ! J'aurais dû prendre la première gauche Avrel ! Mon petit Avrel ! Vous allez gentiment me suivre Je vous ai réservé une très jolie petite cellule Avec un peu de chance Il y aura une vraie fenêtre Joe ! Ce sera plus facile qu'un tunnel La fenêtre, elle est où ? Pauvre Avrel Il lui faudrait des soins Oh ! Un germière ! On a un cas pour vous Attention ! Il est peut-être dangereux Ah ! Avrel ! S'il nous reconnaît, il est capable de tout faire foire ! Eh bien... entrez ! Et... Alors ? On a un bonbon à la tétette ? Vous êtes qui, vous ? Ce sont des gentilles madames qui vont bien te soigner, Avrel Hop ! Ça doit être une nouvelle technique Vous en faites pas ! On a la situation bien normale Si vous me laissez pas sortir, moi et mes frères, je sable la firmière Du calme, Avrel Mais quel abruti Ne faites aucun geste qui pourrait l'effrayer Attends, Avrel ! Vous oubliez vos otages, là ? C'est bien la première fois que je vois des otages courir après leur ravisseur Avrel ! C'est nous ! Joe, William, Jack ! Des fantômes ! Je crois qu'il a compris Partez ! Sale fantôme ! Ça va, Joe ? Je t'ai pas fait mal ? Les Dalton ? Ha ! Je savais bien qu'on avait pas d'infirmière Allez ! On rentre ! Ben quoi ! Je m'entraîne à avoir une vue de troupe Plus vite ! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt Et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence Et voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Livraison des provisions pour le pénitencier ! Pas terrible, le congrès de sorciers J'ai reçu une baguette soi-disant magique Mais je comprends rien au mode d'emploi C'est nul ! Un bâton ! Il y a forcément un plan à trouver avec cette arrêt Il m'a l'air d'un bon lanceur lui Mais le jeu c'est de pas lui donner tout de suite Tu l'auras ! Tu l'auras pas ! Tu l'auras ! Non ! Tu veux jouer ? Bâton ! Où il est, Joe ? Le baril ! On cherche pas à comprendre ! C'est un baril magique ! Donc un plan d'évasion ! Hé, me revoilà ! Allez, c'est pour qui ? Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Donne ! Va chercher ! Bâton ! Joe a disparu ! Je suis là ! Là ! Oh ! T'es un pot de fleur, Joe ! C'est chelide ! Oh ! C'est pareil ! Il est aussi bête que ma voix ! C'est pas ma faute, hein ! C'est un manque de peau ! T'inquiète, Joe ! On va te recoller ! Et voilà ! C'était pas la peine d'en faire toute une histoire ! J'aurais les bras plus longs, je me dirais ! Alors, qui qui lance ? Hein ? Qui qui lance ? Tu dégages, toi ! Bah, tu me parles ! Hé ! Y'a quelqu'un ? Allez ! Va jouer ! Les bâtons ! Non ! Le bâton est magique ! Courez le chercher ! Pourquoi ? Puisque rentre-en-plan le rapporte ! OK ! Donc, quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui ! Et quand on tourne autour, ça le dé-transforme ! Quoi ? Eh ! Mais je suis pas un bâton ! Faut se transformer en objets qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se dé-transformer après ! C'est pas du jeu ! Il fait comme moi ! Ça marche ! Je roule ! Et j'ai même des bras ! Transformez-vous en outils ! Et les gars devront nous faire sortir ! C'est pas du jeu ! Bâton ! Bâton ! Ah ! La voilà ! Heureusement, elle n'a pas bougé ! Oui ! Et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien ! Bâton ! D'abord, libérez les frangins ! On récupérera la baguette après ! A tes souhaits ! Merci ! On y va ! Allez ! Hé oh ! Et puis quoi encore ? À pied ! Elle est forcément tombée par là, cette clé ! Libre ! Pas encore ! On doit d'abord récupérer le bâton ! Gentil chien ! Ici ! En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette ! C'est mon bâton ! Non ! C'est sa baguette ! Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette ! Allez ! Qui qui lance ? Qui qui lance ? Hein ? Qui qui lance ? Tourne autour de moi ! Tourne autour de moi ! Idiot de chien ! Garde la baguette ! Avril, Jack, William ! Attrapez la baguette ! Vite ! Retombe-là ! Au pied ! C'est dur ! C'est bien, les Dalton ! Tout le monde a pris sa posture d'animal ? Très bien ! Le colibri, le singe, le... le... le dauphin, c'est très bien aussi ! Bravo, Avril ! Vous êtes très doué ! Faites comme lui ! Laissez votre esprit s'évader ! Attends, on va pas geler ! Allez ! C'est le moment ! Éveille-toi, abruti ! Wow ! Joe est super doué ! Fais trop bien l'autruche ! Faut qu'on s'évade 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 ! Tu commences à me gonfler avec ta méditation ! Oum... Oh ! Écoute-moi bien, imbécile ! J'ai... Donc.. Son esprit s'est dévadé ! J'aurais jamais cru qu'il en avait un ! Incroyable, il peut traverser les murs Mais comment il fait ? Comment il fait ? On continue, on y passe la nuit s'il faut Debout les Dalton, c'est l'heure d'hyptidés C'est bizarre, j'ai pas faim mais j'ai un gros creux là Allez, on a boule des clés On est libre Allez viens Pépère Le jour est arrivé, je viens à toi, ô être de lumière Super, j'ai été réincarné en plante verte Stop ! Hé l'éctoplasme, tu pourrais rentrer dans ton corps Ouais, parce que ça commence à faire lourd là Moi je me suis jamais senti aussi léger Ça suffit, à la niche, abruté Bon, bon, ça va Allez, on y va Hé, attendez-moi C'est pas vrai Il arrive plus à rester dans son corps C'est pas bientôt fini, ça raffine Mais qui c'est celui-là ? Bon, on s'éclipse tout doucement C'est pas bientôt fini, ce raffu C'est bon, celui-là, il est en dur Arrière-grand-père a raison Visage pas le perturbe-pou-pou avec l'esprit de mon arrière-grand-père Justement, on a un problème avec l'esprit du simple d'esprit Mouais, je vois C'est pas compliqué On vous retape ça contre un mois de corvée de lessive Ça roule Que l'incantation commence ! Oh, pas pépé ! Oh, pas pépé ! Oh, pas pépé ! Il est vivant ! Vivant ! Il a mangé mon pépé ! Allez les Dalton, on rentre au pénitencier ! J'ai bien fait de vous envoyer des ondes positives Tout est rentré dans l'ordre ! Dans l'ordre, c'est beaucoup dire Squaw aux cheveux de feu Et plus joli que crépuscule en entonne Ah, si j'avais 200 ans de moins ! Hé, Joe ! C'est tout petit chez toi ! Avec la grosse tête que je vais te faire, t'auras de la place ! Je vous vois plus ! Vous êtes où ? Ah, bon, c'est vous ! On va où maintenant ? À gauche ou à droite ? À gauche ! C'est qu'à droite ! À part là non plus ! Viens, on a retrouvé le chemin ! Comment voulez-vous qu'on les retrouve avec toutes ces galeries qu'on ne rebouche jamais ? Le flair, vite ! Le flair ! On veut débusquer des lapins ? Vous allez frapper à la bonne porte ! Il a une piste ! Je vais frapper ! Oh ! Le petit lapin ! Ça va, petit lapin ? T'as rien ? Oh, bon sang ! Comment ils ont retrouvé notre trace ? Séparons-nous pour poigner les pistes La proie est proche On est douloureux Ils sont tout prêts Discrétion maximum Ben quoi ? T'avais dit discret On est discret ? Regardez ! De la lumière ! On est sauvés ! Ils sont peut-être vénéneux, vous ne léchez pas les doigts Moi, je trouve qu'ils ont l'air bon Vous avez mangé des champignons ? Non, 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 non Si, vous avez mangé des champignons Non, 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 non Tu râles ! N'empêche que... C'est bien pratique d'avoir les mains libres Aïe ! Pour la discrétion, bravo Vous êtes fait ! Des enfants ! Des vautés ! Des vautés ! Des vautés ! Vas-y ! Tu es d'avoir ! Écoute ! Non mais... C'est horripilant C'est pas ma faute, j'ai le loquet ! Évidemment, tu manges trop vite et n'importe quoi Oui, mais nous, au moins, on continue à éclairer On dégage ! Je n'aime pas ce silence Pas de bruit, pas de lapin, tout va bien Avril, lumière Avril ! J'ai pas moi Un trésor ! Ils sont pas loin On embarque ce qu'on peut et on file en silence Tu entends ? Les fenêtres des fantômes Les vrais d'Alton ! Ouais ! Les cartes-là ! Tombez pas ! Attendez-nous ! On a peur de vos fantômes ! C'est bon ! À nous la liberté et la fortune ! Aujourd'hui est un grand jour Les petits hommes aux costumes d'abeilles Ayant rapporté aux bras cassés le trésor de leurs ancêtres Qu'ils ne savaient plus trop où ils l'avaient rangé Merci On rentre à la maison ? Ça va faire du bien de se retrouver chez soi Après toutes ces émotions, hein ? Moi, je vais profiter un peu du grand air Et maintenant, je ne demande qu'une chose Dormir pour oublier J'y crois pas Il a remangé les champignons C'est dingue comme c'est extensible ces nouveaux tissus Il m'énerve à faire comme si ici, c'était notre petit chez nous Il nous faut un plan Moi, j'en ai un super ! On se déguise aux chaussettes Les chaussettes ont le droit de sortir, non ? T'as pas plus débile comme plan ? Et pourquoi que mes plans seraient plus débiles que les tiens ? Parce que je suis petit et malin Alors que toi, t'es grand et bête Oui, j'ai un produit qui rétrécit Les arbres, les bateaux, les chevaux et la vaisselle Et un Dalton ? Ah, mais je ne sais pas s'il y a des effets secondaires J'ai un peu... Non William, tu t'es dédoublé ? Non, c'est avril Ouais, j'ai décidé de devenir petit pour être intelligent comme toi Ça y est ! Je suppose que vrai faucon t'a filé une potion Il y en a pour nous ? Non, il y en a plus Bah, on devrait trouver un plan intelligent avec De Joe Celui qui trouve le plan a gagné C'est marrant, quand on est intelligent, on voit tout en plus grand J'ai un plan Je me sens à toi le bizarre Qu'est-ce qu'il a, ce pauvre chien ? Rien du tout Il y a un truc qui cloche Mais quoi ? Oui, c'est la Saint-Melvin Alors, j'ai pensé que... Une figurine d'Alton C'est très joli Merci C'est en quoi ? Hé, patouche, c'est précieux Et ça se pose là Ça roule Avril récupère la clé du pénitencier Et au revoir On l'attend ici Quelle horreur Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il faudrait réduire un peu les pattes Il va peut-être comprendre ce qu'on lui dit maintenant Non ? Oh, la clé ! C'est pas la maman Au revoir Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Le voilà ! Il est de plus en plus agité ! Ben oui, il est passé ! Il y a un chewing-gum rayé sous la pâte de Rottenblanc ! C'est avril ! Où est la clé ? Qu'est-ce que tu dis ? Alerte ! On a volé la clé des pénitenciers ! Ça ne serait peut-être que les Dalton ! Où est Avril ? Tu vas parler, Edi ! Attention, une abeille ! Incroyable ! Avril s'est évadée tout seul ! Emmett, Pete, suivez-le ! En vrai, elle s'est évadée tout seul ! C'est un génie ! Oh ! Moi, j'ai la clé ! Toujours pas de traces ! Où il peut être ? Vous le voyez ? Oui ! Il est là ! Regarde ! Il est tout petit ! Mais non, t'es bête ! C'est parce qu'il est loin ! Attrapez-le ! Comment on fait pour s'en aller sans qu'il nous voit ? Facile ! Enlever une chaussette ! Vous voulez vraiment faire ça ? Bah ouais ! Avril est un génie ! Et maintenant, on fonce ! Des chaussettes sauvages ? Oh ! On dirait plutôt des grosses chenilles ! Vous ne voyez pas que ce sont les Dalton ? Attrapez-les ! Attrapez-les ! Les chenilles se sont transformées en Dalton ! Encore une évasion ratée ! J'ai le moral dans les chaussettes ! Échec au roi ! Les Daltonnes, je vous présente notre nouveau pensionnaire ! Le célèbre magicien Butterfield ! Waouh ! De la magie ! Très spirituel ! Mais faites bien attention ! Je vous ai à l'œil, monsieur le grand malin ! Hé ! Moi aussi, je sais faire ! Un caillou ! Un mouchoir ! Et hop ! Un caillou ! Tout le monde sait que la magie c'est bidon ! Hum ? Hum... Hop ! Ah ! Hé 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 ! Facile ! Hein ? Hé ! T'as vu, Joe ? Il a fait disparaître au top-là ! Je retire ce que j'ai dit ! T'es très fort ! Et tu vas nous aider à nous évaner ! Butterfield est en vacances ! Il compte se reposer ! Pourquoi ferait-il ça ? Euh... Pour rester en vie ! Bon, d'accord ! Hop ! Les secrets de la magie, c'est la diversion ! Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire ! Mouais, et après ? Comme je viens de le dire, c'est un art ! Ok, j'ai plus ! Vous faites diversion, et pendant ce temps, je fais disparaître les clés ! Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! On oublie le son ! Tu vas nous faire le coup ! On est dans la boîte ! Hop, hop, hop ! On n'est plus là ! Et pas l'entourloupe. Il rêve en effet de vous voir disparaître. On va répéter avec le chien. Allez hop hop hop, fais de la magie maintenant. Ou tu préfères mourir ? Ah bon bon, d'accord. Hop ! Si c'est un jeu, il est stupide. Mais on y en joue quand vous voulez. Des saucisses ! Oh, des saucisses ! Vente au plan, reviens ici ! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public. Pas de magie sans public. La disparition des Dalton. Demandez le programme. Delicheux, je cacahuète. Pas de souvenirs, pince, t-shirt ? Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitentiaire. Allez boudeur, au boulot. Calmez-vous. La magie demande où l'ambiance se fêterait. Je suis feutré. Comment on peut bouger sans bouger ? Par magie. Hop ! C'est bon, on a été transférés. Vous m'avez rendu nerveux. Du coup, il y a fait disparaître les pénitenciers. Allez, on fasse ! Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens. Tout ça n'est qu'ils lotionnent. Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux. Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle. Mesdames et messieurs, de bons beaux yeux et incrédules, ils avaient coupé les Dalton, non pas en quatre, ni en huit, ni en seize, mais en petit morceau de Dalton. Mon Dieu, est-ce qu'ils les coupaient vraiment en deux ? Je doublerai le prix de leur pension. C'est bon ça, non ? Je te préviens, si tu me coupes en deux, on sera deux à te faire la fête. Oh ! Hop ! Ça a marché ! Dis, Joe, c'est qui, là-bas ? C'est une illusion. Oh, oh, oh ! Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi, l'illusion ? Ah non, c'est bien lui. Hop ! Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton ? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repérés. En saute ! Vite ! On est ici, mon Dieu ! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise des Dalton. Monsieur le directeur qui me retire, s'il y a une chose qui ne peut pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitentiaires. Adios ! Eh, qui c'est qui m'a mis en boîte ? Tiens ! Salut, collègue ! Elle est où la surprise ? Normalement, un anniversaire, il y a un gros gâteau et un feu d'artifice. Je voulais tout faire péter, moi, avec les fusées. Et comme ça, on pouvait s'évader. Ah ben, bon anniversaire, Joe. Où ça, un gâteau ? Oui, c'est un bandit mythique, un homme fascinant, mystérieux, un roi de l'évasion ! Et en plus, quel bel homme ! Ah ben, voilà ! Comme il ! Bienvenue, Monsieur Dollar. Où devrais-je dire, Mister Passe-Muraille ? Merci, mon brave. Comment faites-vous pour vous échapper à chaque fois sans que personne ne voit rien ? C'est stupéfiant. Ça, c'est mon secret. Faut qu'on trouve son secret et on pourra s'évader aussi. Nous vous avons préparé la cellule VIP. Si vous voulez bien... Bon, ben, l'emmener, Monsieur le Directeur. C'est sur notre chemin. Faites le plaisir, c'est son anniversaire à Joe. Oh ! C'est l'anniversaire de Joe ? Ah ah ! Tu fais-moi le malheur, hein ! C'est impossible de s'évader de cette cellule. Personne ne peut ! C'est fait. Ben, il est pas chez où ? Sachez-le, aucun mur n'arrête Emile de là. On le lâche plus d'une semelle, compris ? Non, mais vous allez me lâcher, oui ? Ben non ! On est femme ! Ce type passe à travers les murs ! Le caillou bleu dans sa poche, c'est ça son truc ! Faut lui voler ! Avril, prends le truc dans la poche. Et comme ça, il ne s'y attendra pas du tout ! Il va en tomber à la renverse ! Excellente idée, Miss Betty ! Et surtout, discrétitude ! Comme il y a qu'un caillou et qu'on les quatre, il va falloir qu'on se les lance à travers le mur, puissé ? C't'imbécile ! Bon, je vous montre. Bon ben, ça lance-le à travers les murs en pierre. C'est bon ? Lance-caillou, j'adore ce jeu ! À moi, à moi, à moi, à moi. Passe le caillou à William. Qu'est-ce que c'est que... Vous venez voir ce que je prépare pour l'anniversaire surprise de Joe, hein ? Sortez vite ! Joe ne doit pas voir le gâteau ! Où est mon caillou ? Lâche-les ! Mouffalo, croquez-moi mon cristal ! Eh, viens jouer avec nous aussi ! Tu m'attrapes en bande ! Tu m'attrapes en bande ! J'adore ce jeu ! Ouf, il n'a rien vu ! Et alors ? Tu fais moins le malin, là, sans ton caillou ! Il est à moi ! Pas à vous ! En fiche ! Et là, si on se tient par la main, on passe tous ensemble en même temps ! Ça marchait avec le chien ! Ah ! Ah ! Ah ! On a réussi ! Ah 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 ! Il s'évade ! Il s'évade ! Il s'évade ! Là ! D'accord, Joe ! En l'honneur de ce jour si particulier, vous avez droit à une journée de repos sans casser de cailloux ! et une libération... Du mur, bien entendu ! Vous voyez, Monsieur Avrel, une pouisse est composée à 75% de plumes ! Comme les Indiens ! Je fais visiter, vous nous accompagnez ? Je vous laisse mes galimassés Non, non, on va plutôt rester avec les poules Nous avons aussi un hangar pour saler le bison Bonjour la corvée Pas forcément Il nous reste de cette glu du dernier stage de collage J'explique, on se camoufle en Indien et on fait des retardataires Il nous ouvre la porte et hop hop hop, on est libre Et comment on se repère dans le désert ? On suit les traces de chariots, elles nous mèneront droit à Hall Gulch Au revoir, à bientôt Surtout n'hésitez pas à revenir Et nous en retard, besoin rejoindre groupe Fisa Fisa Les poules ! Elles se sauvent, mais qui a laissé la porte ouverte ? Là, les traces ! À nous Hall Gulch, ces saloons C'est bon qu'à braquer C'est bon... Et qu'est-ce qu'il fait là celui-là ? Allez, à la niche ! Va cocher ! Voilà, je les stresse, c'est pas bon pour les oeufs Je vais les surveiller de loin Ah ! Une tempête de ça ! Elles perdent leurs plumes, je dois les récupérer Oh ! Quelqu'un a emmené la piste ! Hall Gulch est à l'est, faut aller à l'est C'est où l'est ? À droite de l'ouest quand tu regardes le nord Bon, et c'est où le nord ? Euh... Au nord du sud Et le sud ? C'est pas malin de vous... Cache-cache... Ouh ! Les poules ! Où êtes-vous ? Oh ! Un autre poulailler ! Peut-être qu'ils ont vu mes poules ? Tiens, un coq ! Je vais lui demander Je le reconnais, c'est le chien du pénitencier Il est un peu... simple Visiblement, des braves se sont perdus dans le désert de la mort qui tue Personne ne survit longtemps dans le désert de la mort qui tue Cherchons-les, ils ont dû laisser des traces Encore as-tu ? J'ai soif ! Il faut lécher sa soeur ! J'ai lu ça dans le vide du désert ! Saleté de lézard ! Ça se laisse boire ! Je suis sec Une buvette ! C'est ma tournée ! Qu'est-ce qu'elles ont sous leurs plumes, les poules ? Les poils ? J'espère que cette tribu mystérieuse a prévu des couvertures pour la nuit glaciale du désert J'arrive pas à dormir, trop froid On peut pas se faire une couette avec nos plumes ? Ils nous ont retrouvés ! On étale ! Les pierres ! Ce sont les pierres qui se fondent ! C'est quoi ces âneries ? La différence de température entre le jour et la nuit fait péter les cailloux Ah ouais ? Ce que j'aime dans les voyages, c'est qu'on apprend des trucs Allez, on avance Mais Joe, on n'a pas fermé l'œil de la nuit D'accord, il est fermé en marchant Ah ouais ? Et qu'est-ce que je donnerais pour qu'on me remette à l'ombre ? Jamais ! Plutôt mourir de faim et de soif que de retourner au pénitencier Euh, on peut voter ? Bon, on s'arrête cinq minutes à l'ombre Comme dit vieux dicton indien, vos tours par terre, espoir en l'air, vos tours en l'air, espoir par terre Ça va, ma poule ? Je suis au paradis des Indiens, c'est ça ? La tribu mystérieuse n'est pas tellement mystérieuse Monsieur ! On nous a ramené les poules ! Enfin, les Dalton ! Prière de laisser le désert dans l'état dans lequel on l'a trouvé, signé loup cinglé En fait, sous leurs plumes, les poules, elles ont des rayures C'est quand même étonnant, la nature Ha, ba, 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 ba Ah ! Ah ! Ah ! Aaah ! Même pas mal ! Et pourquoi qu'on ferait pas comme Jack ? Moi ? Non, le petit Jack ! On fait pousser un haricot magique et on s'évade dans le monde féérique ! Génial ! Commence par trouver le haricot magique, on arrive. Et il y va, j'y crois pas. Un haricot magique, s'il vous plaît ! Celui qui monte jusqu'au ciel ! Pour un haricot acheté, il faut qu'on offre le deuxième gratis ! Par la peine de les emballer, c'est pour s'évader tout de suite. Tu commences à me courir sur le haricot avec tes histoires pour gamins ! J'ai pas trop tôt depuis le temps que je réclamais un réverbère. Avril, t'es un génie ! Y'a pas de dragon, moi ! Mais non ! Pas dans Jack et le haricot magique ! Par contre, y'a une poule aux oeufs d'or et un... Une poule aux oeufs d'or ? Ben ouais ! Même que le petit Jack la vole et la ramène à sa maman qui est très pauvre ! À nous, le super Jackpot ! Et notre vie deviendra un conte de fées ! Faut faire gaffe aux proprio de la poule, c'est quand même un... Oh ! Un homme ! Tous dans la barre ! La boue couvrira notre odeur ! On le suit ! Volontaire pour ramener les Dalton un pas en avant ! Un peu de courage, voyons ! Grand-en-plan sera avec vous, vous ne risquez rien ! Est-ce qu'il parait ? Léo, y'a un nougre ! Bas l'hivernitude ! À votre âge, croire à ses enfantillages ? Bon, eh bien le sort, on décidera ! Pouf pouf ! Quand trois poules vont au champ, la première va devant ! J'adore les parcs d'attractions ! Ah ! Par contre, elle est super haute, la grande roue ! Pendant qu'il pique à Roupillon, on bite la poule ! Un jeu d'enfant ! Pati ! Pati ! Pati ! Chut ! Très tard ! Tu veux réveiller l'encre ou quoi ? Mais relaxe, Joe ! Dans les contes de fées, ça se termine toujours bien pour les gentils ! Pati ! On est pas des gentils, abrutis ! Je le savais qui a fait un nougre ! Une de ces fins de loup ! Comment on reconnaît une poule aux œufs d'or ? Facile ! À chaque fois qu'on lui dit « pont », elle pont à un œuf en or massif ! La poule ! J'ai trouvé la poule ! Pont, pont, pont ! On souhaite ! La pêche aux canards ! J'adore ! Gros au plan ! Mais zut ! Vous allez réveiller ! Non, non ! Mais puisque je vous dis que ça se finit bien ! Oh ben ça, c'est le bon pot ! Si c'est pas nous les gentils, tu crois qu'on va se faire manger, Joe ? Laissez-moi faire, j'ai une idée ! C'est pas nous les méchants, c'est... Hein ? Jacques est revenu avec son frère pour vous voler la poule ! Mais... mais pas du tout ! Vous ne laissez pas bien ! Allez, on lève le camp ! Oh ben bon appétit ! Nous on file ! Mais enfin ! Manger les gens, c'est encore plus pas bien ! Tu trouves pas, Jacques ? Jacques ? J'ai entendu, Jacques ! Jacques ! C'est la fenêtre, il faut ! Maman ! Tout est immense dans ce parc, même les trampolines ! Double salto-brier ! Trop fort, la descente du grand huit ! Bien, coupez-moi ça ! J'ai passé l'âge de croire au conte de fées, mais par sécurité... On a même pas ramené un œuf ! T'inquiète, Joe ! On y retourne ! Non ! Pas à l'intérieur ! Eh le nouveau, tu fais quoi là ? Du macramé ? Non rien, des formations professionnelles ! Et c'est quoi ta profession, l'artiste ? Paléontologue ! Pantalontologue ? Tu fais quoi, t'étudies les pantalons ? Paléontologue ! J'étudie les fossiles, je fais des fouilles ! Des fouilles ? Dalton ! Joue, Dalton ! Magnon, Charles Magnon ! Moi aussi, j'adore m'en mettre plein des fouilles ! Tu savais qu'il y a une idée à creuser, là ! J'tupe, 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 j'tupe... Mais c'est malhonnête ! Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête ! Ben, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là ? Une regrettable erreur judiciaire ! Je suis innocent ! Nous aussi ! Tu vois, ça empêche pas ! Tu vas nous pantalonner un plan efficin si tu tiens à la vie ! Aïe ! Avril ! Mon os ! Où est passé mon os ? Je l'avais à peine commencé ! Oh, c'est incroyable ! Merlieux ! Venez voir ! Venez voir ! Que se passe-t-il, mon brave ? C'est un os de dinosaures, rarissime ! Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site ! Oui, il ressemble drôlement aux os que Machonne rente en plein ! Mais non ! Regardez ce profil, c'est maléole convexe ! Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier ! Mon os ! Ce type a volé mon os ! C'est sûrement un maniaque ! Un site préhistorique sous mon pénitencier ! Et de premier ordre ! Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur ! On va en parler dans le monde entier ! Dans le monde entier ? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles ! Genre pantalentologue, paléontologue ! Et c'est justement mon métier ! Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser ! Quel genre d'aide ? Genre 4 ? De taille différente ? Ça tombe bien ! Nous avons les Dalton et creuser ils connaissent ! Pardon ! Bon, organisons ces fameuses fouilles ! Les Dalton qui creusent, tu parles d'une nouveauté ! Désolé messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès ! Il nous faudrait des os pour rendre crédible notre fouille ! Ça tombe bien, il y a foulé ce midi au menu ! Il va falloir en manger plein ! À vrai ! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années ! Le maniaque ! Il collectionne mes os ! Il faut que je les récupère avant lui ! C'est trop simple, j'ai presque honte ! Oh ! Incroyable ! C'est exceptionnel ! Euh, pas la peine de faire semblant, le diurno n'est pas là ! C'est le chêneau manquant ! La preuve que l'homme descend du sel ! Ouais, l'homme il descend d'où il veut, moi je m'évade ! Je vais être enfin célèbre ! Et riche ! Il est riche ! Donne-moi ça, espèce de gros maniaque ! Oh ! J'ai rien vu voir ! Mon os ! Ça avance, les fouilles ! Oh ! Mon os ! Oh ! C'est à moi ! Oh ! C'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés ! Incroyable ! Votre Pépé est le chêneau manquant ! Des dons ! Restez polis ! On en a scalpé pour moins que ça ! Et si je vous donne les vestiges de votre Pépé, vous menez à mes cheveux ! Il est au pénitencier ! On y va ? Les indiens ont attrapé le maniaque ! Mes os sont sauvés ! Manion ! Joe ? Il ramène mon os au pénitencier ! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader ? Pas question ! Si Manion a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres ! On retourne dans le trou ! Ha ha ! C'est comme s'évader, mais à l'homber ! Il est mal, lui ! Monsieur Manion s'est montré très coopératif ! Il nous a évité une guerre indienne en échange de ces restes de dinosaures ! Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre ! Désolé, rien de personnel ! C'est pour la science ! Ah ! Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter ! Ah ! Je ne voyais pas Pépé comme ça ! C'est sévère tout de même ! Sévère, mais juste ! Je n'ai assez qu'ils abîment les murs ! Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtissitude ! Et privé de cantine tant que ce n'est pas fait ! Oh ben non ! C'est la double peine ! Ah 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 ! Alors, vrai faucon prêt pour un petit poker ? Ah ! 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 Eh ! vrai faucon ! Hmm ? T'aurais pas une riche de sioux pour nous aider ? Hmm... Peut-être ! Je me sens d'humeur joueuse ce soir ! Hmm... Oh ! puissant esprit de la matière ! Commence le grand déplacement ! Oh ! Ouh ! Oh 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 ! Eh ! vrai faucon ! Une partie ? Oh ! Oh ! Et encore un carré d'as ! C'est le quatrième d'affilées ! Oh, vrai faucon ne peut plus miser. Ah si, t'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis. Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à cinq feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme vrai faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril ! Alors. Comment est-ce le prix de la matière ? Commence le grand déplacement. Allez, vas-y, commence. C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire... Oh, puissant d'esprit de la matière ! Commence le grand déplacement. Ok. Comment ça marche ? Comme ça. Et tourne la bille. Eh, pas mal. Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant d'esprit de la matière ! Commence le grand déplacement. Salut, mon templo ! Bah, où il est ? C'est quoi ? C'est un jeu ? C'est un casque-casse ? J'adore le casque-casse. Trop à gauche. Encore dans le mur. Aïe ! Trouvé ! À moi de me cacher. Il m'a trouvé ! Trop fort. À toi de te cacher. Je compte. Un, deux... Je t'ai déjà dit, pas dans la marmite, Avril. Avril va réapparaître ici. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire. Le paquet est truqué. Il a triché. Vrai, faut qu'on s'est fait avoir comme un petit pop-pouze. Tenez-vous bien. Il ne faut faire qu'un... Oh, puissant esprit de la matière ! Commence le grand déplacement. Oh ! Plus à gauche ! Si vous croyez que c'est facile à mettre des doigts tout mous... On est tout mou, Joe ! J'arriverai jamais à le trouver. Ah ! Enfin ! Alors, c'est mon tour maintenant. Essayons par là. Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Ça marche ! Ça marche ! Non, ça marche pas. Vrai, faut qu'on ! Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu as triché. Le jeu était truqué. Rends-moi mon argent et mon boîtier. Oh ! Regarde ! Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Hé, attrape-nous si tu peux ! Je peux ! Ça, c'est du cache lâché. Je m'y connais en cache-cache. Bon, on se brosse les dents et on va se coucher. Je crois qu'il est tard, là. Fricher ! Non ! Mais vous avez vu comment il a failli se prendre le coup de... Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Mon boîtier ! Il a cassé mon boîtier ! À tout de suite, Tricher. Fré, faut qu'on revient ! C'est un malentendu ! Mais reprends ton bras, Joe ! La ferme, avrai ! Vrai, Foucault ! Dommage que vous ne restiez pas pour notre invité. Mes amitiés à votre mère ! Je vous présente notre invité. Le docteur Kill est venu expérimenter son vaccin contre la crise. de la criminalité. Un bon s'en soigne... Ah, mais de quoi il se mène, l'autre ? Ha, ha, ha ! Mes travaux prouvent en effet que le vice est un virus qui... Ha, ha ! Libère l'évolution animale ! Ha, ha, ha ! Et altère les cellules cérébrales. Euh... Vous êtes souffrant, docteur ? Ha, ha ! J'ai été contaminé en manipulant des virus criminels. Ha, ha, ha ! Mais très superficiellement, rassurez-vous. Voyez comme le cerveau malhonnête est gangrené au niveau du citron. Ha, ha, ha ! Du lobe frontal siège du sens moral. Il a raison, le nouveau boucher. L'entrecôte, c'est le meilleur morceau. J'ai élaboré mon vaccin à partir de ce concentré de virus dans une goutte... Ha, ha, ha ! A faire basculer le cerveau du côté... Obscur ! Le côté obscur... Ça me donne une idée lumineuse. On récupère le virus du doc. On fait boire à tout le pénitentiaire afin qu'ils deviennent tous fous. Et comme ça, on en profite pour s'évader. Que ceux qui veulent goûter, rejoint sa haine de l'honnêteté, face à un pas en avant. Je veux bien goûter, moi ! C'est quoi comme parfum ? Hé ! Boum ! Splendide, mon cher pison ! Un nuage de lait dans votre vaccin ? Dès que je sors de là, je m'occupe de toi, Joe Dalton ! Faites-moi sacré du eau t'éclaté ! Qu'est-ce qui m'arrive, là ? Effet superficiel. J'augmente le dosage. Oublions nos querelles, frères ! Et faisons un gros câlin ! Ça va pas, non ? Comment je suis trop fort ? Expérience très complète. Vaccination générale ! Et on commence... Par Joe ! Qui c'est qui va devenir tout gentil ? Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? Le premier approche. Je le vaccine contre la vie. Mmmh ! Pas mauvais ! Mais ça manque de sauce soja ! Mmmh ! Je veux pas devenir gentil Je veux pas, je veux pas, je veux pas Je veux pas Je veux pas, je veux pas Il a absorbé une surdose de virus. Ça va déchirer ! Le malheureux. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère. Un câlin ? Jack, William, venez me détacher. Il a la clé ! Super, Avril, tu peux me les donner maintenant. Qu'est-ce qu'il veut, le porte-clé ? Le problème avec les tequels à poils durs, c'est leur caractère. Mais il détruit mon pénitencier ! Je ferai mieux de fabriquer une plus grosse dose. Il faut se dépêcher de le capturer. Et comment on fait maintenant, Joe ? Plan B, on se sert de l'alambic pour faire exploser la porte. Et Avril ? On viendra le récupérer quand il sera soigné. Dix contre un, qu'on ne sentira rien. Eh, t'es nid. Je vais y aller, là. Allez, on y va ! On a mis toutes les piottres, Joe. Il ne reste plus rien. Et hop, une gardienne. Maintenant, on file avant que ça explose. C'est un beau rêve, Doc. Elles sont beaux, Tassou. Oh mon Dieu, la jauge est dans le rouge. Tout va exploser. C'est de la poube ! Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible. Surveillez-le bien. Mes hommages. À tout de même, Miss Betty ? Oh, merci Avril. C'est très aimable de ta part. Je vais vous réduire en purée ! Oh non, Joe. C'est très mal de faire exploser les gentils gardes. Attention, ça va faire mal ! Mais enfin, Joe, c'est pas bien, eux. Qu'est-ce qu'ils vont voir, ce Saint-Bernard ? Enfin, j'atteins les buts, mon chef-d'oeuvre absolu. Au nom de la loi, je vous arrête. Pour vandalisme aggravé sur monuments nationaux. Brunt Kikiya, alias super-démonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur... Il démonte tout sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit. J'ai entendu dire que ce gars démontait n'importe quoi en 5 secondes, Krono. C'est comme un super pouvoir chez lui. Mais bien sûr. Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre ? Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot. Ha ha ! Tu vois, t'es nul ! Mais t'es ma boule ! Tu sais combien ça coûte, dégradation de matériel ? Trois jours de cachot. Le remontage, c'est pas mon truc. C'est même un grand problème chez moi. Dis, tu te mettras avec moi à la cantine. Quoi ? Toi, moi ? Enfin, nous deux ? Enfin, pas trop près quand même. Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote ? On pourrait faire équipe tous les deux. Moi, je démontrais des trucs et toi, tu les remontrais. Non ! On pourrait faire équipe tous les deux. Non ! Moi, je démontrais des trucs. Non ! Et toi, tu les remontrais. Non ! Eh, mais si, une porte de pénitentiaire, tu sors, hein ? Bon, d'accord. Je démonte la porte, mais en échange, je m'évade avec vous et après, tu viens chez moi et tu m'aides à monter un truc, d'accord ? D'accord. Les frangins, je vous présente Grund. Grund, mes frères. Hum... A toi de jouer, Grund. C'est comme si c'était fait, mon copain Joe. C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne. Recommence. Super démonteur ! Super nul, oui ! Oh, yes ! Remonte-moi, ou Joe te met en pièce. Ah ben, merci, Joe. J'ai bien cru rester en puzzle. Toi, t'es vraiment michaud. Fallait pas me traiter de nul. Ça suffit, vous deux. Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée. Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter. Et on s'expédira à mât dans plusieurs colis. Ni vu ni connu. Et une fois dehors, on se remonte et comme ça, on est libre ! Des cadeaux pour leur maman, comme ils sont mignons, ces Dalton. Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils qu'ils en sont tombés malades, les pauvres. Chef ! Chef ! C'était une ruse ! Ils sont pas malades, ils ont juste disparu ! Et Grund aussi. Les colis ! Vite, un chariot ! Mais comment ça, les colis ? C'est impossible ! En avant ! Action ! C'est ça que t'appelles remonter ? C'est normal que j'ai le pied gauche à droite. Je voudrais bien t'y voir, sans plan. On sait que vous êtes là, les Dalton ! Rendez-vous ! Action ! Quand j'ai peur, j'éternue. C'est ta machine, ça ? Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage. Bon, on s'y met. Je le toucherai pas au moindre boulot de cette chose. Sortez les mains en l'air ! Sortez les mains en l'air ! On sait pas les pierres, hein ? Et maintenant, à nous, les banques ! Mais Joe, elle est pas prévue pour ça. C'est mon frère qui commode ! J'ai peur. Et quand j'ai peur, j'ai... J'ai perdu ! Il nous a fait tomber ! C'est de sa faute ! Non, c'est de la sienne ! Il a cassé mon char ! Ça suffit, tous les deux ! C'est lui qui a commencé ! Même pas vrai ! Fin du voyage, les Daltonnes ! On rentre à la maison ! Oui, ben, pour une fois, je suis d'accord. Et je veux bien une cellule tout seul. J'ai besoin de vacances. Bonjour ! Tu m'aimes plus ? Fichez-moi la paix, tous les deux ! On dirait qu'il a craqué. Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter. Imbécile ! T'as un souvenir, gris-gris, scalp fantaisie ? Psss ! Psss ! Euh... T'as pensé à nous ? Donne, 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 donne ! Visage pas le doigt des monnaies pour ça. Ben, on est un peu juste en ce moment, alors... On n'a pensé qu'un petit crédit... Psièl directeur ! Ah ! Hé, l'empumé ! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduque ! Voilà, voilà, j'arrive ! Bon, c'est quoi le souci ? Voyez-vous-même... Euh ? Ça ne serait pas sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal-lunais ? Si, si, c'est lui. Cette tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour indiens, ici. Ouais, ben vous avez pas le choix. Bye bye ! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines ! Alors, vrai faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives ? Visage Bal beaucoup aimait les papioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, Coyote ! Tu ne penses qu'à l'argent. Les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorskis ! Assez ! Vrai faucon s'appellera désormais vrai faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Vous avez vu ce que j'ai vu ? Vous avez vu ce que j'ai vu ? Il est temps de découvrir votre salut. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore ? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. À mon avis, il ne faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Tunique jaune et frère peau rouge doivent s'unir contre tunique bleue, qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de roquet hystérique et accepte alliance avec frère en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez. Dans la vallée, tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères. Un immense troupeau de dix mille têtes. Chef, chef, les bisons sont de retour. Ah, mes yeux, ça pique. J'en peux plus, Joe. Ben, ils sont où, les bisons ? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recru ! Pour être un bon indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de sioux. Go, 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 go ! C'est qui les plus flutés ? C'est qui les plus musclés ? C'est qui les plus branchés ? C'est qui les plus doués ? Ouais ! Vive le kité Fennec ! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres Hamster Sourian et Fennec qui pue du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte ? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible ! Bon, Avril, tu passes le premier. Yippie ! T'as oublié l'élastique. Ah bon ? Suivant. La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libres. Un traité de paix a été signé. Amnistie pour le sorcier rebelle. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel poids je me chauffe. Oui, bon ben, on va peut-être pas traîner parce qu'on a de la route. Non, vous n'avez pas fini la formation. Vous, vous restez ici. Dis-donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants. Alors tu nous sens d'ici ou je te vole dans les plumes. Blanc de faux frères plus fourchus que baguette de sorcier. Personne ne bouge. Ouvrez voir de l'orage dans l'air. Eh, ça c'est horreur. Technologie indienne très pointue. Mais faut pas pousser non plus. Oui ! T'as-tu le souvenir, équipe gris, scalp fantaisie ? T'as pensé à notre commande ? Plûle avec bonnet fantaisie et parapluie indien. Visage pâle fait comment ? Oh, liquide. Très bien, monsieur le directeur. Je regarde ses dossiers et... Oups ! Dites-lui se pousser, voyons. Pousse-toi, allez ! Oh non ! Encore des caresses. On peut vraiment pas être tranquille. Autoritude et courage-itude. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. Qu'est-ce que c'est ? Une potion pour protéger les petits enfants. Allez, une noix pour le goût. Une potion à la noix, oui. Je me sens bizarre, moi. Je vais faire dodo. Tiens, il pleut des sauts. Mais ce chien est devenu fou. Attrapez-le ! Je sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai un plan. Pour passer au-dessus du mur, il faut juste sauter avec le bon angle. Je vous montre. A plonger en cloche. Pas mieux. Aïe. Si je peux donner mon humble avis au chef, on dirait que Rent-en-Plan est enfermé dans une sorte de bulle d'énergie. Peut-être que si on le faisait courir, ça déchargerait la bulle. Peut-être, mais c'est le chef qui commande. Faisons-le courir. C'est bon. Plus on saute de haut, plus on rebandit loin. Rent-en-Plan, à table ! Ok, on change de stratégie. Rent-en-Plan ! Rent-en-Plan ! Rent-en-Plan ! Rent-en-Plan ! Rent-en-Plan ! Rent-en-Plan ! Ça devient lassant. La prochaine fois, je me fais livrer à domicile. Pete, allez voir si l'effet diminue. Négatif. On l'utilise comme bélier pour défoncer la porte. Rent-en-Plan ! Tu ne nous as ! Oh, ben quand même ! Ben alors, Joe, t'es devenu comme rent-en-Plan ? Ça va être encore plus simple. Monsieur Pibagay ! On s'en va. Et si vous tentez de croire ce soir ? Une petite promenade digestive avant la sieste. Bonne idée. Si nous capturions un de ses frères, Joe ne quitterait pas le pénitencier sans lui. Arrêtez de parler à ma place. Allez capturer un, Dalton. Un vrai chef s'est délégué. Hé, la vraie... Lâche-les ! Ah non, ça suffit. Maintenant, je suis fatigué. Pour franchir le mur, il n'y a qu'à vous faire rentrer dans la bulle. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef ? Oh, je vous ai vexé tout à l'heure, c'est ça ? D'accord. Je vous présente mes excuses. Vous vous occupez de tout. Comme d'habitude. Ouais ! Stop ! On se tient par les épaules. Hop. Vaudrait mieux ne pas laisser traîner cette noix. Elle est gorgée de potions. Rentez-en, Plum ! Non, merci, je sors de table. Et alors ? Il faut ventouser cette bulle. Je rabats les daltaines vers vous. Regardez, Miss Betty ! Hé, on ne s'en va pas, non ? Si vous permettez, on a une petite chose à récupérer. Une pincée, une pincée de sel ? Ça, c'est réservé aux Indiens. Hug. Ne croyez pas que je manque de courage-tude. Je suis juste un stratège. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Celui de vous excuser. T'inquiète pas, Joe. Je suis sûr que tu sauras rebondir. Et allez, encore une conférence de vrais faucons. Et c'est quoi cette fois ? La reproduction du bison nain en Amazonie ? La réincarnation chez les Indiens bras cassés. La réincarnation, Joe, c'est quand on meurt et qu'on devient autre chose. Comme une fleur, un aigle, un caillou ! Par exemple, le rentemplant a peut-être été ver de terre ou taupe dans une vie antérieure. Mais alors ? C'est pour ça que j'aime bien creuser. Je suis une taupe. Ça me donne une idée. On se réincarne en caillou. On sort d'ici. Et après, on se dé-réincarne en nous-mêmes. Et hop là ! On est libre ! Alors ? Ah, la soupe ! Chouette ! La soupe ! Ah, la soupe ! Alors, elle est comment, mon idée ? Bah... J'ai plus aucune idée. Je suis à bout. 34 évasions ratées en une semaine, ça joue sur les nerfs, forcément. On va à l'infirmerie. Un brancard, des blouses d'infirmière. Vous pensez à la même chose que moi, les gars ? Alors, les gars, j'ai raté quelque chose ? Les gars ! Eh oh ! C'est tout ! Jo ! Jacques William ! Il se saurait incarner sans voix. Sage comme des images. Parfait. Direction la sortie. On n'attend pas après, là ? On l'évadera plus d'heure. Vous inquiétez pas, les gars. Je vais vous sortir de là. Hé, vous, là ! Transport sanitaire ! Contagion ! Oula, c'est bon, allez-y. On repart. Alors, toi, t'es Joe. Toi, Jack. Et toi, William. T'emportes du travail à la maison, maintenant ? C'est mes frères, hé. Oula, il va pas fort, lui. On doit transférer ce malade aux urgences. Ouvrez ! À pied. Une ambulance va venir nous prendre ! On l'attend dehors ! Bon, vous n'avez pas resté en plein soleil. Allez, je vous préviendrai quand elle sera là. En attendant, vous serez bien mieux ici. Retour à la case départ. Si on veut s'évader, faut prendre des forces. Hé ! J'ai une idée d'évasion, les gars ! Prêt ! La ferme après elle ! Et maintenant, Dodo ! Tout à l'heure, on s'évade ! Au moins, par là, on sera pas dérangés. Allez, on y va ! Tu vas voir, Joe, je vais tout bien faire comme t'as dit. On sort, et après, on se dér... 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 réincarnent en nous-mêmes. On doit être dehors ? Il n'y a plus qu'à remonter. Ah ! Trop cool ! Viens, un collègue. Euh... Il s'est passé quoi, là ? Il prétend que ses frères sont des cailloux. Je vois. Oh ! Zut ! J'aurais dû prendre la première gauche ! Avrel ! Mon petit Avrel ! Vous allez gentiment me suivre, je vous ai réservé une très jolie petite cellule. Avec un peu de chance, il y aura une vraie fenêtre. Joe, ce sera plus facile qu'un tunnel ! La fenêtre, elle est où ? Pauvre Avrel ! Il lui faudrait des soins. Un germière ! On a un cas pour vous. Attention ! Il est peut-être dangereux. Avrel ! Avrel ! Avrel ! S'il nous reconnaît, il est capable de tout faire foyer ! Eh bien, entrez ! Et... Alors ? On a un bonbon à la tétette ? Vous êtes qui, vous ? Ce sont des gentilles madames qui vont bien te soigner, Avrel ! Hop ! Ça doit être une nouvelle technique ! Vous n'en faites pas ! On a la situation bien normal ! Si vous me laissez pas sortir, moi et mes frères, je sable la firmière ! Du calme, Avrel ! Mais quel abruti ! Ne faites aucun geste qui pourrait l'effrayer ! Attends, Avrel ! Vous oubliez vos otages, là ! C'est bien la première fois que je vois des otages courir après leur ravisseur ! Avrel ! Avrel ! C'est nous ! Joe, William, Jack ! Des fantômes ! Je crois qu'il a compris ! Partez ! Sale fantôme ! Ça va, Joe ? Je t'ai pas fait mal ? Lidlton ! Je savais bien qu'on n'avait pas d'infirmière ! Allez, on rentre ! Ben quoi ? Je m'entraîne à avoir une vue de troupe ! Plus vite ! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence ! Et voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Livraison des provisions pour le pénitencier ! Oh, pas terrible, le congrès de sorciers ! J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi ! C'est nul ! Un bâton ! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt ! Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui ! Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite ! Tu l'auras ! Tu l'auras pas ! Tu l'auras ! Tu veux jouer ? Bâton ! Où il est, Joe ? Le baril ! On cherche pas à comprendre ! C'est un baril magique ! Donc un plan d'évasion ! Hé, me revoilà ! Allez, je sais pour qui ! Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Donne ! Va chercher ! Bâton ! Joe a disparu ! Je suis là ! Là ! Oh, t'es un pot de fleur, Joe ! C'est chelide ! C'est pas vrai ! Il est aussi bête que ma roi ! C'est pas ma faute, hein ! C'est un manque de pot ! T'inquiète, Joe ! On va te recoller ! Et voilà ! C'était pas la peine d'en faire toute une histoire ! J'aurais les bras plus longs, j'appellerais ! Alors, qui qui lance, hein ? Qui qui lance ? Tu dégages, toi ! Bah, qui me parle ? Hé, y'a quelqu'un ? Allez, va jouer ! Les bâtons ! Non ! Le bâton est magique ! T'aurais le cherché ! Pourquoi ? Puisque Rantempland le rapporte ! OK ! Donc, quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui ! Et quand on tourne autour, ça le dé-transforme ! Quoi ? Hé ! Mais je suis pas un bâton ! Faut se transformer en objets qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se dé-transformer après ! Oh ! Hé, c'est pas du jeu, il fait comme moi ! Ça marche ! Je roule ! Et j'ai même des bras ! Transformez-vous en outils ! Et les gars devront nous faire sortir ! Et les gars dé-transformer, c'est pas du jeu, Bâton ! Ah, la voilà ! Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton ! D'abord, libérez les frangins. On récupérera la baguette après. A tes souhaits. Merci. On y va ! Allez ! Hé oh ! Et puis quoi encore ? À pied ! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Encore ! On doit d'abord récupérer le bâton. Gentil chien, ici. En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non, c'est sa baguette. Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui qui lance ? Qui qui lance ? Hein ? Qui qui lance ? Tourne autour de moi. Tourne autour de moi, idiot de chien. Donne la baguette. Avril, Jack, William, attrapez la baguette. Vite ! Retombe-là ! Au pied ! C'est dur ! C'est bien, les daltonnes ! Tout le monde a pris sa posture d'animal ? Très bien ! Le colibri, le singe, le... Le dauphin, c'est très bien aussi. Bravo, Avril ! Vous êtes très doué ! Faites comme lui. Laissez votre esprit s'évader. Ça, on va pas, Julie. Allez, c'est le moment. Éveille-toi, abruti ! Wow ! Joe est super doué. Fais trop bien l'autruche. Faut qu'on s'évade. Faut qu'on s'évade. Faut qu'on s'évade. Faut qu'on s'évade. Tu commences à me gonfler avec ta méditation. Ah ! Écoute-moi bien, imbécile. J'ai... Son esprit s'est dévané ! J'aurais jamais cru qu'il en avait un. Incroyable ! Il peut traverser les murs. Oh, ouais ! Traverser les murs. Mais comment il fait ? Comment il fait ? On continue. On y passe la nuit, s'il faut. C'est bon, les Dalton. C'est l'heure du p'tit-dés. C'est bizarre. J'ai pas faim, mais j'ai un gros creux. Allez, on a boule les clés. Ouais ! On est libres ! Oh, Rotomplot ! Allez, viens, Pépère. Le jour est arrivé. Je viens à toi, ô être de lumière. Super ! J'ai été réincarné en plante verte. Stop ! Hé, l'éctoplasme ! Tu pourrais rentrer dans ton corps. Ouais, parce que ça commence à faire lourd, là. Moi, je me suis jamais senti aussi léger. Ça suffit ! À la niche, abruti ! Bon, bon, ça va ? Allez, on y va. Hé, attendez-moi ! C'est pas vrai. Il arrive plus à rester dans son corps. C'est pas bientôt fini, c'est la rafi. Mais qui c'est, celui-là ? Bon, on s'éclipsait tout doucement. C'est pas bientôt fini, ce rafi. C'est bon, celui-là, il est en dur. Arrière-grand-père a raison. Visage balle perturbe Pou-ou avec l'esprit de mon arrière-grand-père. Justement, on a un problème avec l'esprit du simple d'esprit. Mouais, je vois. C'est pas compliqué. On vous retapes ça contre un mois de corvée de lessive. Ça roule. Que l'incantation commence ! Oh, Buffet Baird ! Oh ! C'est vrai ! Il est vivant ! Vivant ! Il a mangé mon pépé ! Allez les Dalton, on rentre au pénitentiaire ! J'ai bien fait de vous envoyer des ondes positives ! Tout est rentré dans l'ordre ! Dans l'ordre, c'est beaucoup dire ! Squaw aux cheveux de feu est plus joli que crépuscule en entonne ! Ah ! Si j'avais 200 ans de moins ! Hé, Joe ! C'est tout petit chez toi ! Avec la grosse tête que je vais te faire, t'auras de la place ! Je vous vois plus ! Vous êtes où ? Ah bon, c'est vous ! On va où maintenant ? À gauche ou à droite ? À gauche ! T'étais à droite ! Pas par là non plus ! Viens ! On a retrouvé le chemin ! Comment voulez-vous qu'on les retrouve avec toutes ces galeries qu'on ne rebouche jamais ? Le fleur, vite ! Le fleur ! On veut débusquer des lapins ? Vous allez frapper à la bonne porte ! Oh ! Ah ! Il est un Biste ! Ah 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 ! La petite la belle ! Ça va, petit lapin ? T'as rien ? Oh, bon sang ! Comment ils ont retrouvé notre trace ? Séparons-nous pour poyer les pistes La proie est proche On ne dure le d'affront Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ils sont tout prêts Discrétion maximum Ben quoi ? T'avais dit discret On est discret ? Regardez ! De la lumière ! On est sauvés ! Ils sont peut-être vénéneux, vous ne léchez pas les doigts Moi, je trouve qu'ils ont l'air bons Vous avez mangé des champignons ? Non, 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 non Si, vous avez mangé des champignons Non, 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 non Tu râles ! N'empêche que... C'est bien pratique d'avoir les bas livres Aïe ! Pour la discrétion, bravo Vous êtes fait ! Des beaufons ! Des beaufons ! Des beaufons ! Des beaufons ! Ne faites pas les enfants Redescendez tout de suite